bon ben bienvenue dans ce nouveau space mon gamendo du coup est ce que c'est bon j'ai réussi à te mettre co-hôte non toujours pas est ce qu'on m'entend tu m'entends ouais je t'entends ouais what's up gang salut tout le monde est ce que je suis co-hôte non non ça marche pas ça veut pas te mettre co-hôte toi ton téléphone il m'aime pas ouais je crois que c'est x qui t'aime pas je crois c'est twitter qui t'aime pas non 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 c'est de ton côté gros ok c'est l'avenir de samsung c'est pour ça c'est un iphone que tu as non 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 c'est bizarre je savais que c'était toi qui t'aille fois non vas-y va au bout de ton idée moi je sais pas photo moi je me dis à youtube monnaie toi tu dois avoir le iphone 17 déjà non non je suis pas apple du tout moi qui me sert un tim androïd ici je suis pareil je suis pareil du coup je pense que tu vas perdre des abonnés grâce à ta révélation merde ouais alors donc ce soir vous l'avez vu on va parler du f7 300 donc ceux qui veulent intervenir les gars let's go c'est parti à demander à monter j'accepte je valide le bail et vous pouvez tous intervenir si vous avez quelque chose à dire donc le sujet c'est ufc 300 va pas parler de tous les combats tous les analyser est ce que je vous propose de faire c'est de déjà de nous parler du combat qui vous hype le plus je vais commencer et pourquoi c'est le combat qui vous hype le plus sur la carte de bfc 300 alors à détail comme je l'ai fait la dernière fois ce space va potentiellement se retrouver sur youtube sur la chaîne secondaire de french sa vachérie chaîne secondaire on verra pas vos blazes il y aura un spectre spectre vocal voilà que ça vous êtes au courant c'est quoi ce blaze là à un fan de dombe présent dans la maison les gars c'est quand vous parlez pas couper votre micro aussi comme ça ça évite les interférences et puis donc voilà même d'autres a quelque chose à ajouter avant qu'on démarre pas spécialement juste n'hésitez pas à intervenir vous lever la main on va juste éviter de trop 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 s'interrompre parce que ça peut pas avoir des débats qui qui peuvent engendrer de la frustration d'énervement donc juste pas qu'il y ait un bois qu'on essaye d'un peu de communiquer calmement parce que ça ira sur youtube après c'est pas forcément agréable à l'écoute sinon mise à part ça je n'ai rien d'autre à ajouter tu peux commencer ok merci mendo bon ce que je vais faire déjà c'est que je vais vite fait il fait vous lire les fights donc je suis pas trop logique donc ça va aller vite c'est quand même un très gros event à savoir comme on l'a beaucoup critiqué lui c'est 300 à cause du main event qui a l'expérience contre jamal il nous pour la ceinture des 93 kg c'est loin d'être dégueulasse mais on s'attendait à un gros banger avec une star alors tu connais en marie garou potentiellement du perra contre thomas final des choses comme ça un truc spécial au final on a le retour de jamal il après sa blessure au tendon d'achille qui vient récupérer en tout cas essayer de récupérer sa ceinture contre perra mais si on analyse en fait tout l'événement c'est quand même un sacré événement donc main event c'est perra il ensuite on a way lising pour la belle temps donc contre xionnan yann désolé aux chinois mais j'ai du mal avec son blaze un qionnan d'ailleurs je crois pas que c'est l'ombre en passant d'un an et sûr ça se dit que ça se consomme ça se prononce pas de chien chien au chien on a nous aussi par les anciens on a dit on les yannes on est européens voilà on va dire ça on va dire si à une anne vrai bref la chinoise force aux chinois alors jessin guetti contre max solo et un banger de fous donc ça c'est pour la bmf belt aux détails sont un peu gros détails le premier c'est que c'est en 5 x 5 le deuxième c'est que c'est à 70 kg donc la kt de jessin guetti alors bonny cal contre que codic brundet bon on en parlera mais bon ça pue la formalité pour bonny calin charles olivera contre tsarokian un banger de fou donc pour le haut potentiellement le prochain prétendant au titre le prochain adversaire de islam arachèvre mais potentiellement je dis parce que ça parle dans les tuyaux d'un destin poire et d'un arachèvre on verra le retour de giri contre rakic rakic l'homme au quadriceps d'ours kelvin qatar contre sterling donc sterling qui se pointe dans cette nouvelle kt 1 chez l'effetzer white holly holm contre kyla harrison donc ça aussi ça reste un banger parce que ben on accueille kyla harrison la double médaillée olympique du judo et championne je crois double championne du pfl qui a perdu juste contre larissa pacheco enfin on accueille kyla harrison à l'ufc c'est olium qui s'en charge ce dq se trouve contre diego lopez alors ça c'est un banger ça va être pour moi une guerre ce combat potentiellement fight of the night aussi jalin turner contre moïcano petit banger andrade marina rodriguez c'est aussi un gros combat c'est vraiment de une opposition de style bobby green jim miller donc ça c'est le combat des og et dernier combat enfin premier combat des prélimes premier combat de la carte tenez vous bien deux former champs devison figueredo contre kodik garbrand qu'on appelle aujourd'hui malheureusement glace chine donc bref voilà rapidement la carte moi je vais commencer du coup je vais commencer par vous dire quel combat me a il peut le plus et je pense que vous savez c'est quel c'est logique pour moi c'est charles olivera contre armand sarokyan bah tout simplement parce que je le répète mais ça va donner le prétendant dans la cohérence sportive le potentiel prétendant au titre sportivement en tout cas celui qui gagne ce qu'on se combat est un prétendant logique au titre de islam arachef pour moi de sim poirier ne l'est pas il pourrait l'être de par son énorme carrière de par le fait qu'il vient de prendre un bsd en pleine bourg qui était sur six finish à cinq finish il l'était en deuxième roue enfin bref qu'il a pris des risques etc etc après si on analyse au niveau marketing biz passé aussi une bonne idée de mettre poirier tu peux faire une grosse carte aux etats unis mais 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 on peut mêler les deux aussi puis dire que la revanche pour sarokyan ou la revanche pour olivera c'est propre aussi donc voilà c'est le b c'est le banger absolu pour moi de cette carte c'est olivera de sarokyan parce qu'il ya encore une opposition de style est ce que sarokyan a le sol pour pas se faire soumettre contre olivera pour mettre des positions pour faire des dégâts dans la garde olivera ce que je pense qu'à un moment enfin un moment très tôt même sarokyan va devoir mettre olivera au sol ça va pas déranger olivera et olivera sur son dos est très dangereux avec ses coudes comme sarokyan est très dangereux en taux position donc moi ce qui m'intéresse c'est une opposition de grappleur dans ce combat parce que la dynamique pour moi c'est de sarokyan reste debout c'est mort il va devoir reculer parce qu'olivera vous connaissez shooter box il va avancer il va envoyer des bombes il frappe fort sarokyan on l'a vu se faire down par un no name au deuxième rôle je vous rappelle je suis pas certain qu'il ait le menton et et qui veut jouer à la bagarre avec olivera debout donc je pense qu'il va lutter très tôt parce qu'il va pas vouloir donner de terrain et ça va laisser des opportunités au sol à olivera donc c'est moi pourquoi je kiffe ce fight bon bah déjà parce que c'est des énormes stars et parce que ça revient ça fait des années que je le vois comme le futur camp et parce que parce qu'encore une fois on dort sur olivera et j'aime bien ça j'aime bien qu'on dort sur olivera voilà voilà messieurs mendo si tu veux intervenir val ou doublon c'est quoi ça rouquant tu excuse moi t'es fait tu le vois comme le futur champ quelle année il faut dire bonjour quand tu rentres en conversation déjà mon ami non non je veux savoir tes fesses tu le vois champion quelle année dans combien de temps au timing j'en ai déjà parlé quand machachev part ah ok ok bon ok parce que ça m'étonnerait que je penserais qu'il battrait machachev tout ça j'ai posé la question mais je vais juste revenir bon après on va pas trop s'écarter moi je trouve que poirier il est assez légitime dû à sa carrière parce que récemment il parlait de retraite et moi je trouve que si on pourrait lui donner une dernière chance pour essayer d'avoir cette ceinture la vraie ceinture ça serait ça serait beau mais ça c'est une parenthèse moi je suis pour charles je suis pour olivera je suis dans la propagande olivera je pense que est clairement meilleure juste on n'a pas forcément demandé ce que tu pensais de ce combat juste dis nous ce qui t'intéresse le plus dans la carte est ce que c'est olivera de sarokan est ce que si c'est un autre combat qui t'intéresse plus dans carte en vrai en vrai vu que moi j'ai ma petite idée pour ça moi c'est plutôt jama jama ali contre perreira ce que pour moi perreira il n'a pas eu encore de vrais vrais tests tu vois et et le fait qu'il va il va il va défendre contre contre un champion c'est là qu'on va voir est ce que déjà il a le seul qui vaut contre quelqu'un de déterminé qui n'est qui qui ne va pas succomber à la pression et se prendre un chaos selon moi pour moi jama jama ali il va il va gagner ce que perreira il a un bon striking c'est un monstre mais on a bien vu que l'autre il était d'éther il a fait des guerres et pour moi c'est là qu'on verra après après je dis pas qu'il va qui va gagner forcément mais pour moi il y'a un avantage pour pour l'ex champion et c'est ça qui m'intéresse je vois c'est ce qui va surmonter c'est cette fumée tu vois alors je suis obligé d'intervenir pour moi tu as dit quelque chose d'extrêmement placématoire quand même tu dis qu'il n'a jamais été testé face à un vrai champion israel adesanya c'est pas n'importe quoi même si effectivement c'est un gars qu'il a déjà battu et c'est un extra auparavant mais dire qu'il n'a jamais été testé il a été testé lors de son arrivée à l'efc quand même la combattue bruno silva et on a bruno silva c'est pas un mec à négliger c'est quelqu'un de très solide ça allait jusqu'à jusqu'à la décision et c'était serré bon il y en a aimé été ça a été serré la combattue quand même mais mais je conçois que le combat sont intéressants attention je conçois le combat jamal il perra les archi sous coté mais dire que perra n'a jamais été testé après qu'il fasse face à un gars qui est de la même catégorie que lui qui est aussi puissant que lui là je peux être d'accord toi il ya ça mais tu as oublié que dans leur premier combat il a failli perdre et que pour moi même avec son avantage de poids il a failli perdre contre ben bien sûr c'est c'est comment ça s'appelle ça des sagnats c'est normal mais pour moi déjà t'as bénéficié du danaway de privilège et t'as failli perdre par t'as fait de faire coucher au premier je crois au premier combat c'est vraiment je vais pas vous dire c'est de la chance parce qu'il est pas de la chance parce qu'il éteint les gens il a ça dans dans ses points mais ça montre que c'est pas ça quoi c'est pas il n'est pas encore le selon moi perra n'est pas encore le champion qu'il croit être il faut que là il faut que là s'il gagne avec la manière pour moi ça sera le champion et parce qu'en fait d'effet si tu voulais parler ouais je voulais juste intervenir comme mendo perra il a sept combats l'ufc dans les sept il ya quatre champions de l'ufc et il y en a été un trois il ya ce que j'allais dire il a éteint adesanya il a éteint blacovic j'ai fait une sport ouais mais strictement c'était pas c'était voilà quoi il a éteint il n'y a pas plus légitime que perra là c'est une dingue risques gros 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 là franchement bon respect hein mais bon mon coeur là il bat vraiment à l'heure c'est que vous pensez qu'il va gagner non on dit pas on n'est pas on va pas l'idée c'est pas de contre argumenter tu as ton avis il n'y a pas de souci d'accord mais attention il faut pas être blasphématoire parce que franchement perra dire qu'il n'est pas forcément légitime et qu'une victoire contre jamal il va prouver qu'il est le champion que toi tu fais qu'il est et que toi tu penses pas que c'est un immense champion qu'au caisse il ya des limites à ne pas dépasser mais en tout cas on respecte ton avis je vais donner la parole à janito bonsoir tout le monde alors c'est quoi ton combat préféré dans le déjà je voulais juste intervenir et poser une question à ultra j'ai parlé de la suite du nom ultradoumbé est-ce que pour toi tu penses que jamal il c'est plus fort que j'irai vous m'entendez ou pas on t'entend on t'entend on t'entend de bronx mais ouais 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 il se passe quoi t'as dit quoi j'ai dit est ce que tu penses que jamal il c'est plus fort que j'irai pour oscar il va être plus problématique donc ouais ok d'accord parce que moi vraiment je pense qu'il n'y a pas photo que c'est j'irai c'est beaucoup plus à l'adversaire difficile que jamal mais bon ça c'est mon point de vue mais il va quand il souffle et périra au sol on verra si ce que ça va donner à toi tu me parles du mec qui n'a pas failli perdre son bras contre paul greg mais il peut le maintenir il n'a pas de lutte offensive non voilà je veux maintenir je parle de maintenir et périra on note altitude à salt lake city il a eu blaovic black bell sur le dos pendant cinq minutes qui lui a rien fait et tu penses que jamal il c'est plus fort que blaovic au sol est vraiment ce côté mais comme 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 j'ai dit franchement on verra bien le jour du combat ouais enfin ouais moi je pense que j'irai c'est plus un champion légitime que que jamal il a été champion dans d'autres organisations avant il a beaucoup plus prouvé c'est à mon sens mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mendo coach moi je suis d'accord juste pour dire que périra le champion qu'il croit être ouais bien sûr dans deux sports en plus ouais après bon moi je suis je suis peut-être un peu un bon je viens du kickboxing donc je surkiffe périra mais je surkiffe également de jamal il dire que effectivement il peut avoir une vraie opposition parce que je pense qu'on sous-code beaucoup trop de jamal il oui mais surtout ils vont rester debout jamal il va vouloir prouver qu'il est meilleur debout bah déjà de une et de deux mais moi la seule problématique que j'ai avec ce combat et c'est ma frustration mais bon ce sera juste mon ultime réponse avant de te donner la parole c'est juste que jamal il selon moi revient beaucoup trop tôt parce qu'une blessure au tournoi d'achille quand tu es à une bestiole de 1 mètre 80 90 91 92 et que au poids de forme tu es à largement plus de 100 kg c'est compliqué si tu as une blessure au tournoi d'achille et que tu pèses 70 kg et la carrière d'un max lowe qui fait à peu près 75 75 76 peut-être à 80 et que tu es long longiligne et assez fin tu peux revenir dans les temps presque en pleine position de tes moyens mais là quand c'est un animal comme jamal il je trouve qu'il revient un petit peu trop tôt mais bon clôturons ça toi qu'est ce que tu penses enfin est-ce qu'il y a un combat qui te hype le plus soit de la carte ouais ouais bah moi je suis comme comme tfs un team olivera et je suis hypé par ce combat donc je vais pas m'attarder dessus moi il y a un combat voire deux combats qui m'intriguent vraiment du coup yusuf lopez parce que bon lopez c'est un petit c'est un mini olivera pour moi je le vois comme ça et je vois qu'il y a une vraie opposition en face ça peut vraiment donner un très 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 bon combat et le combat qui m'intrigue vraiment le plus c'est celui de sterling contre qatar parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va donner dans cette nouvelle catégorie en plus le matchup n'est pas facile un mec qui 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 boxe super bien je sais pas s'il va pouvoir développer son son sol enfin je sais pas comment il va comment il va ramener le jeu au sol face à un mec qui est aussi mobile que qatar et qui défend bien la lutte quand même donc je voulais votre avis sur ça et voilà c'est ça les combats qui me hype en dehors du main event et de aux 10 heures de sa rupture dfs qu'est ce que tu penses du coup du match up un qatar contre contre sterling je pense que sterling il va fait il va vouloir faire du pack pack je pense clairement qu'il va venir avec son bagage grappleur ouais c'est exactement ce que je pensais mais est-ce qu'il va arriver à faire ça contre un mec qui dans une catégorie au dessus c'est ça ma question et un mec qui est aussi mobile aussi ouais c'est ça c'est ça c'est là on parle du top 10 mondial donc oui forcément c'est compliqué qatar se déplace très bien après qatar il a les mains hautes il fait beaucoup d'anglaise mais après la force de sterling c'est qu'il lui très bien l'ouvert dès que tu envoies le bassin il est dit en ton dos donc on verra il a un jeu très bizarre beaucoup d'ambidextreme et des coups de pieds des petits dit c'est c'est il est chiant à bordé tu vois il va faire plein de mouvements comme ça et puis boum il shoot non je personne après sterling attention c'est un champion et un vrai légitime qui a défendu et qui a battu des qui a battu des tueurs pour pour moi sterling sterling prendra le dessus tu vois ah ouais tu vois ça ouais ouais je pense que sterling sterling sature est un énorme 61 il va arriver là il va arriver il n'aura pas eu besoin de se tuer à la mort pour le cutting donc déjà son jeu le jeu en préhension là on va il va ramener son vrai jeu en préhension parce que il va arriver avec du poids non je pense que vraiment que ça va être une vraie galère c'est une galère sterling moi je pensais pas sincèrement je pensais que sterling ça mais j'avais peur d'être un fou d'être seul dans mon délire tu vois moi je voyais ça vraiment comme t'as dit en plus j'ai vu des interviews des trucs parce que moi j'aime bien sterling j'aime bien le gars le personnage je regarde ses vidéos et où il a dit en fait quand je me compare à des vrais featherweight en fait en vrai j'ai toujours été un featherweight juste je me tuais à queuter etc c'est là c'est mon vrai poids de forme je me sens performant et en fait je fais la même taille et j'ai le même gabarit que les autres donc à voir effectivement là tu vois un avantage en d'un moi c'est quand même aussi c'est un monstre physique la seule problématique qu'il pourrait avoir face à dans cette catégorie c'est que dans cette catégorie tu as quand même des gars qui tapent fort aussi et Qatar il en fait partie c'est ça c'est ça tu vois tu vois son combat contre Burgos tu vois même contre Holloway il galère mais il en voit quand même j'ai peur pour sterling qui tu vois quand il bled il est toujours il arrive en face il n'a pas de garde il arrive en face il n'est pas il n'est pas de profil il n'est pas il se mange des bras arrière tout droit tu vois et face à Qatar qui boxe bien en ligne j'ai peur même si je vois je peux intervenir les gars d'ailleurs ceux qui sont montés sosso tout levé la main là si vous voulez parler ce que je voulais dire Qatar il perd contre allen il perd contre emmett il perd contre holloway il perd contre bon il perd contre des monstres je vous l'accorde ouais mais là il affronte et sterling c'est un champion c'est un monstre et qatar et enfin je peux pas dire il a pas de naka power mais en fait il est il bouge tellement sterling il absorbe les coups c'est très dur d'éteindre sterling après ça c'est un combattant qui a beaucoup de volume aussi ouais qui qatar ah oui ah oui oui ben non mais clairement oui il a un énorme volume c'est un mec qui bousille mais attention beaucoup de chaos l'a dit chaos quand même qatar non non moi c'est pas quelqu'un qui a négligé comme comme le disait jalito c'est quelqu'un qui a axé son 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 amma sur à la fois la boxe et aussi la lutte plus défensive et là le ce qui pourrait être intéressant dans ce match up c'est que l'attard n'est pas quelqu'un qui utilise beaucoup à la fois des uppercuts mais à la fois des coups de genoux et quand comme jalito tu l'as dit c'est quelqu'un qui est beaucoup qui pas souvent qui essaie d'amener ses adversaires au sol sans alors il les prépare s'est amené au sol mais sans grande protection parfois on a souvent moi j'ai souvent eu peur que ce type là se mange des coups de genoux c'est ce qui est arrivé si vous vous souvenez bien du chaos qu'il a pris contre morales il a fait le chaos le plus stylé du monde avec son dab voilà il a la chance de ne pas avoir de ne pas faire face à un adversaire qui utilise majoritairement ses genoux après ouais en plus surtout que ce chaos là il à la base ça devait être un middle ou un aiki qui se le mange comme si c'était un jeu tu vois ouais c'est ça il se fait vrai qu'il descend bizarrement c'est ça ça fait partie de son jeu et ça amène au psy cette explosivité c'est et cet aspect offensif de son grappling ouais toi tu prends l'exemple qu'il a fait la no sol qu'il a fait contre contre senhagen ouais même si elle était sans grande protection franchement elle était superbe au monde bien préparé c'est impossible de mettre un coup de genou sur cette explosivité là c'est vrai après moi je dis l'exemple à lui de prendre c'est comme contre patria le deuxième combat je pense qu'il va plus être dans cet aspect ça va être ça il va envoyer beaucoup de volume c'est son volume qui ressemble à rien là et et puis dès qu'attard va vouloir envoyer des bombes parce que qatar va vouloir se faire respecter et puis bah ça va changer de niveau et comme il disait mendo qatar c'est pas un mec qui va taille main genoux et là c'est surtout un boxeur mais attention qatar il défend bien la lutte il est pas dégueulasse au sol mais sterling sterling après moi je parle pour analyser vite fait parce qu'on peut pas dormir trois heures sur ce combat mais pour analyser comme ça sterling c'est un champion c'est un méchant champion qui a tapé des tueurs il a take down henri serrudo qui a fait un 4 4 à pas un grand écart on va se faire take down il a quand même take down plusieurs fois serrudo tu vois et je veux dire si tu regardes le palmarès et en plus il est actif en grappling tu vois il tape des il est actif en grappling alors il tape d'il à chaud il le détruit certes il est blessé à l'état serrudo tapé treyane tap cori sandagan mais en une minute je veux dire là c'est un broubillé sterling sterling en fait il est victime un peu de son image je tu sais depuis que qu'il nous a fait le algeo dicaprio la scène là mais en vrai devrait contre contre peter le premier personne lui personne lui donne son respect en vrai de vrai parce que sterling c'est si tu regardes ça en résumé il n'a pas le marès de fou c'est vrai et même le fait de le faire revenir aussitôt contre omalais etc genre deux trois mois après une défense de titre et c'est c'est beaucoup et du coup pour l'autre combat que je disais pour diego lopez yussouf vous voyez ça comment moi je pense que diego lopez il va nous faire une diego lopez des grands soirs de ppv ça va durer un rond ça va être intense et il va finir par soumettre moi je le vois comme ça c'est solide en premier ronde c'est solide ouais c'est très 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 solide ouais c'est justement justement tu vois c'est diego lopez c'est un mec on dirait il est là pour le show et en fait il est là pour se faire un mot il a il a vite compris la recette dès son premier combat il a compris comment ça se passe qu'en fait il c'est un mec je suis pour moi il va même dans peut-être quelques temps quand les gens vont encore plus le connaître ça va être un genre de de mec comme dia c'est à dire qu'il est gagnant même si hyper parce qu'il va toujours proposer du spectacle tu vois même en dessous il va attaquer même tu vois ce que je veux dire donc pour moi il est vraiment essayé de de rentrer pour éteindre et à soir encore plus son nom dans dans la tête des gens tu vois ouais non c'est c'est pas con après bon là clairement le profil pour être un fan de février un gars qui a de la grinta s'il dit pas de conneries s'il dit pas de conneries s'entraînent au mexique s'il dit pas de conneries ouais c'est ça c'est ça en fait c'est lui le coach de jujitsu dans le club de il avait fait venir il avait je crois 17 ans et depuis il est au mexique et il représente les deux pays c'est ça donc brésil et mexique et donc du coup il a il a adopté cette cette comme ce côté grinta et ce côté agressif que peut avoir les brésiliens donc lui c'est un gros jujitero après je peux comprendre que ton avis partent sur sur diego lopez je pense aussi mais je ne pense pas que ce sera aussi facile que que l'on pense je sais pas je vois diego lopez même si j'aimerais vraiment que yossouf gagne mais le continent obligé je pense pas que ce sera aussi facile et je pense qu'on a on a déjà vu les limites de sadique yossouf en fait je sais pas où est-ce qu'il peut progresser j'ai l'impression qu'il a atteint un plafond de verre et je sais pas s'il pourrait encore progresser je lui souhaite mais et là quand on sait que diego lopez enfin la manière dont il combat et puis la hâte qu'il a en ce moment je pense que le ufc 300 c'est une grosse opportunité pour lui et le ufc savent très bien ce qu'ils font en mettant ce match up ouais exactement mais il a pas re combattu après barbosa non 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 ok bah ça fait peur pour lui quand même je te mens pas mais je vois vraiment franchement je te mens pas je vois pas un monde où diego lopez perd ah moi oui ah ouais bah parfait vas-y développe dis moi tout bah elle se dit qu'yossouf bon les seuls chaos qu'il a ses premiers au deuxième round c'est des contres avec les crochets il est grave ouvert je le trouve grave ouvert diego lopez pourquoi parce qu'il aime bien faire la guerre est-ce que diego lopez il a la lutte pour imposer du sol parce que en fait on a vu que diego lopez il avait du sol c'est quand qu'il a explosé ce qu'on traîne le web soit c'est quoi il arrive comme ça lui fait qu'il presque il fait un boulot et vloé fin d'où il sort ce gars mais en fait c'est vloé dit fait beaucoup d'erreurs sur sa lutte il est trop trop lutte en fait et vloé vont là on l'a beaucoup critiqué là dessus il donne sa tête jeunes sont d'autres c'est se dit qu'ils souffrent en plus ils s'entraînent chez l'oeil dirbine c'est à dire il s'est jamais fait soumettre déjà et s'entraînent chez l'oeil dirbine l'oeil dirbine c'est une grosse team de jjb ils ont des mecs qui ce qui font la dcc c'est une très grosse team de jjb donc déjà ils s'entraînent avec des monstres au sol bien plus fort que diego lopez tu vois donc je serais surpris que diego lopez arrive à faire quelque chose au sol à sodic c'est possible et et je pense que ce dit que peut éteindre diego lopez au premier round en fait c'est la seule issue moi pour moi diego lopez ainsi yusuf gagne comme je disais tout à l'heure quand yusuf au premier rang c'est pas des lols c'est vraiment pas des lols non c'est vrai c'est vrai bah on l'a vu contre barbossa ouais mais on l'a vu encore dans d'autres combats mais mais je parle du dernier mais même si je comprends les la vie de tfs moi l'agressivité diego lopez je pense que ça peut faire du mal à à à sodic yusuf non c'est vrai parce qu'il a du volume de partout en fait en vrai s'il attaque il va tu vois s'il blitz il va envoyer je sais pas moi cinq six coups et au sol il est toujours mobile il va toujours attaquer un membre pour essayer de rentrer une clé de jambe ou je sais pas essayer de prendre le dos en fait c'est un bordel un peu c'est un bourbier diego lopez c'est moi quoi les gars je me dis attends avant de prendre la parole juste ah j'ai pas pris la parole je vous passe juste le salem ah ouais vas-y t'avais fini jahito ouais j'avais fini bon alors il y avait cacarote déjà et ensuite culture ok après mais ce qui vient d'arriver moi j'allais même pas parler de ce combat en soi non en fait on là juste pour rappeler on est sur le combat qui vous intéresse le plus donc tfs lui le combat qui l'intéressait le plus c'était olivera tsaroukian jalito il y avait olivera tsaroukian mais également le combat entre calvin katar et celui qui souffre d'eigo lopez toi cacarote j'espère que tu vas bien et ce qu'il ya le il ya un combat qui t'intéresse le plus dans la carte de l'ufc 300 ça l'aime bien quoi les frères et bonjour pour ben bonjour tout le monde aussi le combat qui m'intéresse le plus très bonne question c'est l'ufc 300 on est d'accord ouais lufc 300 je me tâte je me tâte entre le light les gars le justin le justin justin gagey contre max ou l'eau et le olivera contre tsaroukian alors si tu peux développer qu'est ce qui t'intéresse le plus qu'est ce qui t'aille le plus ah ben c'est le matchup en lui même tu vois pour moi je me dis des fois je me jouais vous m'entendez allo ouais là on t'entends ouais 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 j'ai reçu un appel je suis quelqu'un très demandé ou la nouvelle notoriété c'est que je suis en ce moment c'est incroyable ouais mais moi je galère avec cédric cédric il fait des trucs pour les pieds là bref ouais non je disais que le matchup il est intéressant tu vois sur un synchrone et tout il va être fun le combat tu vois c'est pas combat raté pour moi c'est techniquement parlant et pour le divertissement aussi tu vois en plus à la bmf belt et tout donc tu vois ça comment dire c'est un plus pour ce combat et des fois je me dis gaiji peut marcher dessus après je me dis ouais mais maxo l'eau est sourie tu vois sur un synchrone il est chant et tout donc il est fun et sportivement parlant il est cool aussi parce que pour moi c'est les mais pas les meilleurs strikers mais ils font partie des meilleurs strikers de l'ufc et pour le tsaroukian contre olivera ça c'est du miel tu vois c'est du miel sportivement parlant parce que pour moi le le gagnant pas pour tsaroukian c'est pas sur 100% avec Dana White mais pour moi le gagnant il va affronter peut-être probablement Makachev et le combat lui-même parce que stylistiquement c'est tu vois on va pas dire c'est n'importe quoi mais stylistiquement c'est un truc de fou tu vois tu peux pas venir aujourd'hui me dire que t'es sûr qu'il va gagner sur ce combat tu vois le tsaroukian olivera il est compliqué de fou tu vois vraiment compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui voit olivera moi je trouve il est hyper favori tsaroukian tsaroukian il y a vraiment tu vois il ressemble un peu à Makachev ça fait que ça c'est un combat à regarder tu vois moi pour moi pour les fans des mémo c'est les deux combats à regarder tu vois parce que sportivement il est cool parce que ça a du sens tu vois parce que la bmf plein de fois sportivement il s'est éclaté le masvidal qu'on déjà s'est éclaté sportivement tu vois c'est pas pour être méchant c'est pas c'est pas ouf tu vois que là pour une fois on a un gadget contre maxolo et c'est cool et le olivera tsaroukian pour moi c'est la même chose tu vois c'est divertissement et sportivement c'est c'est un banger comme on dit c'est un banger donc ouais non c'était pour ça y est j'ai fini pour foirier contre justin c'était pas mal au niveau bmf quand même ouais non c'était bien mais après c'était un rematch et tout tu vois ouais ouais non je comprends on avait déjà vu le 1 là c'était le 2 et tout tu vois puis c'est des anciens du top 5 et tout là c'est un matchup hyper frais tu vois et maxolo et je l'aime bien vraiment j'ai un peu peur en vrai de vrai j'ai un peu peur pour lui tu vois je me dis ah putain en plus tout pourri il vient d'avoir la bête et tout je me suis dit va prendre tout pourri tranquille tu vois il fait un peu d'anglaise et tout mais il a dit il est dangereux salaud ouais et puis il a dit quand tu perds contre lui il y a la malédiction qui s'applique quoi ah ouais il va plus s'appeler le haut et le pauvre ça va être compliqué annes ouais frérot j'espère que tu vas bien est ce que tu as du coup on est là on est là est ce que tu as un combat qui te hype qui te hype le plus dans le fc 300 moi les gars franchement et ça me surprend que vous l'ayez pas dit mais le combat qui me hype mais le plus quand il a été annoncé je me suis dit il doit être main event c'est holly holm contre kyle harrison ah ouais moi j'étais hype de fou malade je me suis dit oh le combat de taré on a deux légendes mais pas du tout alors pas du tout ça c'est d'aller des combats qui me hype non pour le coup un combat je m'attendais vraiment est ce que vous le est ce que vous le sitiez bah quand même le main event moi je trouve périra contre djamal il c'est sérieux périra djamal il quand même c'est il ya plein de points d'interrogation en fait autour de le sucre c'est dangereux le sucre c'est bien de nous critiquer mais on l'a on l'a on l'a on l'a mentionné ah moi je suis arrivé ah je suis arrivé en cours de route les gars dans le space désolé ah frère 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 faut être à l'heure bon soupçon bon soupçon désolé j'étais au vol en bon soupçon bah alors dans ce cas là je vais parler de bah en vrai explique nous déjà ce qui te hype le plus sur enfin c'était pas une blague à ce que tu disais ouais t'étais sérieux là quand tu disais périra il parce que j'ai compris que j'ai compris que j'ai compris que mais mais non périra il dis nous c'est très très misogyne tout ça non moi loin de moi ces idées les gars loin de moi ces idées je sais je sais je sais mais t'as vu dans tous les événements il faut une petite pause de temps en temps t'as capté ça c'est très 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 misogyne non c'est juste en fait t'as vu les combats féminins généralement ils mettent au nom de Dieu que t'es sérieux gros au nom de Dieu que t'es sérieux maintenant non 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 t'as vu les combats féminins généralement ils les mettent en plein milieu des cartes et tout le temps t'as pas remarqué en plein milieu des cartes t'as une envie pressante et tout t'arrives t'arrives tu bois beaucoup d'eau après t'as une envie pressante au milieu des cartes c'est pour ça je veux je vais aux toilettes et tout à ce moment là mais c'est pas c'est un hasard c'est un hasard si c'est les femmes les gars et qu'est-ce que je voulais dire non franchement périra il en fait la question que je me pose ma question préférée c'est qui va mettre Kaoki c'est juste ça en fait parce que je pense vraiment pas qu'il y va lutter franchement si il y lutte c'est un aveu de faiblesse sachant que c'est un gars qui strike et qui a de la dynamite dans les points et surtout qu'il a dit qu'il allait striker avec périra moi je vois bien un combat de striker où ça s'allume et surtout contrairement à beaucoup de gens après peut-être pas peut-être pas les puristes tu vois ceux qui s'y connaissent bien mais contrairement à beaucoup de gens moi je dis faut vraiment pas dormir sur jamal il vraiment pas et pourtant je suis pour périra merci beaucoup merci merci moi je suis pour périra mais franchement je me dis en striking pur d'ailleurs je sais pas si vous l'avez vu la tier list striker que j'ai sorti périra il est pas dans l'élite il est pas dans le rang s des strikers de l'ufc pour moi il est trop vert il est trop vert vas-y il éclatait ton classement après c'est pas après c'est pas que le mien tu vois on était 70 donc tu iras dire il y en a il y a sûrement des gens qui sont dans le sport voilà qui est là à voter 70 personnes ça sont 10 personnes de mauvais goût ah les goûts et les couleurs après tu connais c'est par rapport à quoi que tu dis ça non je rigole c'était pour cent pété non mais en tout cas périra périra pour moi c'est il est pas dans le top 5 des meurs strikers de l'ufc tu peux pas dire ça je peux le contraire non palmarès prouve le contraire ah non mais palmarès j'ai pas dit actuellement tu peux pas dire ça je n'ai pas dit je n'ai pas dit il n'est pas dans le top 5 des meilleurs kickboxer de l'ufc j'ai pas dit ça j'ai dit c'est d'accord je sais quoi un striker un striker c'est pas de l'offensive un striker c'est pas de l'offensive un striker c'est c'est défensivement c'est c'est les bon les finish pour le pour le coup il l'a si tu prends l'exemple de par exemple de anderson silva tu avais l'impression qu'il se mangeait 50 patates dans la gueule il les absorbait tout il bougeait sa tête il se les mangeait pas vraiment défensivement perra et c'est ce qu'il fait auto moi j'ai vu perra j'ai vu perra j'ai vu perra j'ai vu perra allongé par adesania j'ai vu perra manger plein de coups par comment il s'appelle le brésilien là les gars un silva j'ai vu perra se manger plein de patates par silva c'était c'était carrément tu avais l'impression que il n'y avait pas un champion du glory en face de lui je rajoute j'ai vu perra tituber dans le premier adesania après c'est adesania en face adesania pour le coup pour moi c'est du c'est du elite striking en mma vous êtes fin d'adesania les gars alors adesania c'est un des combattants que je déteste le plus oui oui bah bien sûr oui bah bien sûr bah tout le monde le sait frérot c'est un des combattants que je déteste le plus ça c'est pas vrai je ne te crois les gars les gars je je recentre le débat on pourra faire un débat striking je pourrais je pourrais te mettre un débat revenons tout ça pour dire en gros moi je pense qu'il faut vraiment pas dormir sur jamal il et je pense qu'il peut vraiment vraiment connecter perra sachant qu'on sait il est ouvert il est ouvert ça personne va me dire le contraire il est ouvert il mange des coups et manger une bouillette tout droit venu des d'estates par jamal il ça peut le faire titubé connaissant qui sachant qu'il a pas le menton le plus solide de l'essai oui d'accord c'est vrai qu'il a très souvent été il a très souvent été ébranlé perra oui d'accord mais jamal il lui-même il a pas une garde hermétique lui-même il se mange des coups il ya une séquence que j'avais mis là glover il lui met un crochet gauche si c'est perra qui lui met jamal il je pense qu'il bah peut-être il se révéler mais non mais moi bon si c'est pas mon prono moi mon prono c'est mini pieds 7 sur perra mais en gros je dis vraiment faut pas dormir sur jamal il genre soyez pas choqués genre soyez pas choqués si jamal il y met kao perra en gros soyez pas choqués c'est ça que je veux dire soyez pas choqués si jamal il y met un kao à perra moi je serais pas choqués en tout cas ça c'est normal après font 100 kg les gars tu vois tout le monde peut être couché tout le monde en 93 combat de combat de combat debout perra apparemment un des meilleurs stakers de l'essai donc il n'est pas censé se manger de ben bien sûr c'est l'un des meilleurs t'as vu ce beau frère il est double c'est l'un des meilleurs c'est l'un des meilleurs il reste que debout il est double c'est l'un des meilleurs alors factuellement c'est l'un des meilleurs c'est un fact de toute façon la zumba de ouais c'était le meilleur glory donc forcément c'est le meilleur il prouve aujourd'hui il a couché à des seigneurs il a couché à des seigneurs il s'est fait chez coup aussi il s'est pétale jerry il est venu il s'est prêt à crocher ah mais ça c'est du punch ça c'est un ancien samouraï le dernier samouraï il est tombé parce que jusqu'à que jusqu'à que jerry il se prenne le crochet tout droit venu de du bragio il est en train de se faire la viner ça y est on va plus parler de ça je vais m'énerver pour rien culture moi j'ai une question pour toi c'est quoi le palmarès de djamal il il est champion frérot il est champion de la kt ouais en battant qui et avec quel âge en gros t'es en train de me dire que djamal il c'est une fraude là ou je rêve bah non c'est toi qui sous-entend que Pereira s'en est une mais pas du tout alors il y a qui pro quoi il y a mal entendu de ouf j'ai dit bah c'est ce que j'ai entendu t'as entendu mon prono ou pas ouais t'as dit que tu mettais ta pièce sur sur Pereira tout en mettant en avant les faiblesses de Pereira ouais j'ai dit que je mettais ma pièce sur Pereira mais qu'il fallait pas dormir sur djamal il donc j'ai quand même pronostiqué Pereira frérot ouais mais je pense qu'il y a plus de chances que djamal il il dorme plutôt que nous on dorme sur djamal il bah c'est pour ça que j'ai mis une pièce sur Pereira merci frérot mais c'est pour ça que j'ai mis une pièce sur Pereira j'ai juste dit faut pas dormir sur djamal il y a des gens juste pour finir des trucs et ouais il va se manger un chaos de l'espace c'est cuit il est foutu carrément ça blague même sur le fait que sa meuf là elle a ouvert un only fan c'est à dire ah il est vraiment foutu des djamal il tout ça mais frérot moi je suis vraiment pas sûr pour le coup en gros soyez pas choqué qu'il se mange un chaos mais non justement moi je suis d'accord excuse moi juste pour finir parce que ton raisonnement il était intéressant moi je suis d'accord avec ce que tu dis parce que j'ai pas encore fait le short notice mais je suis d'accord sur que la légitimité djamal il on dirait il a défendu sa belle il a pris attends il prend la belle sur un vieux texier qui vient de perdre contre le champion il était même pas champion de texier donc il prend littéralement une ceinture vacante donc la légitimité perrera il n'est plus légitime champion en light il va quand même à texier qui texier a pas la ceinture aussi il n'est pas chaud mais c'est comme jones contre gane jones jones regarde jones il prend la ceinture à gane mais pour moi jones c'est pas champion il n'a pas tapé un gano tu vois gane il vient de partir contre un gano tu peux pas me dire ah si là c'est une vacante ah donc quelqu'un un champion qui prend une ceinture vacante c'est pas un champion pour toi mais non mais regarde non qui prend une ceinture vacante sur une personne qui vient de partir contre le champion regarde tu viens de perdre contre le champion tu vois moi t'exerra il vaut rien que t'exerra moi franchement t'exerra il vaut rien t'es dur un peu quand même à 44 ans ah mais 44 ans il a été champion en 42 frérot tu peux pas dire mais peu importe vous n'y voulez pas ouf ce que je voulais dire conclue et après on passe parce que là on s'éloigne du débat ce que je voulais dire c'est que ce que je voulais dire c'est que djamal il on dort pas sur lui c'est juste qu'il faut remettre dans le contexte son niveau et ses accomplissements dans mma il a un title shot uniquement parce que en kalaev il fait match nul contre contre je sais plus son prénom contre blako et même là dans la liste c'est parce qu'il ya des mecs qui sont classés mieux que djamal il qui était 7e ils peuvent pas aller au title shot que lui il a son title shot et qui bat glover qui avait 42 ans Jamal il est 7e quand il a le title shot ouais il est 7e quand il a le title shot c'est pas le c'est pas le premier choix et de loin tu vois et c'est pour ça que quand je suis arrivé je t'ai posé la question de savoir c'est quoi le palmarès de djamal il et pourquoi et tu m'as répondu qu'il a pris la ceinture contre contre glover mais glover il avait 42 ans tu vois quand tu reprends la carrière et le palmarès de djamal il en réalité c'est normal que périra il soit loin devant en termes de en termes de côtes tu vois parce que quand j'ai mal il quand même avant d'affronter glover il met k o tiago santos il met k o johnny walker il met k o johnny croûte pas mal quand même tiago santos sur combien de défaites tiago santos sur combien de défaites ah mais c'est du top 15 moi je te parle pas de combien de défaites je te parle mais j'entends bien mais il y a 15 mecs dans le top 15 il y en a un seul qui finit champion tu vois et c'est là où moi je te dis qu'il a il a quand même bénéficié d'un concours de circonstances qui est particulier tu vois là où périra lui là où périra lui a pris un top 3 alors qu'il était champion de la catégorie dans le sou il a pris un top 3 et il a battu le champion entre guillemets qui était légitime à savoir gérer tu vois ce que jama et lui a pas fait donc là c'est juste pour te dire que c'est pour te dire qu'il n'ya pas à dormir ou pas dormir sur diamant il ya une longueur d'avance périra largement et il est beaucoup plus légitime tu vois ça dépend ça dépend ça dépend ça se tient ça se tient ou pas ça peut s'entendre en tout cas ça peut s'entendre moi je suis d'accord avec lui ça peut s'entendre ouais ça peut s'entendre ça se tient mais bon je pense que la manière en fait comment tu avances les trucs là tu avances les trucs en mode il c'est une fraude il va se faire allumer en gros non c'est pas la question c'est que au niveau maintenant au niveau des informations qu'on a tu vois au niveau des informations qu'on a tu peux pas donner diamant il vainqueur et tu peux pas dire que les gens ils dorment sur djamal il les gens ils jugent djamal il les donnait bsd vainqueur alors qu'il a à 80% parce qu'il était français comme la plupart des auditeurs j'entendais des arguments en fait ça dépend des compétences ouais j'entends bien mais maintenant au jour d'aujourd'hui de ce qu'on a comme élément pour moi je trouve ça tout à fait normal que les jeunes ne mettent pas favori et qui mette largement fait favori tu vois et j'étais là où je suis pas d'accord le largement je suis pas d'accord mes favoris je suis d'accord mais largement je suis pas d'accord tu vois je dis vraiment faut pas dameur sur djamal et après on verra bien je suis d'accord avec toi on verra bien mais en tout cas ouais à part ce combat là parce que du coup on s'éloigne un peu du sujet à part le main event que je trouve moi très intéressant qui va mettre kaoki et pour le coup j'ai vraiment un petit doute tu vois même si je pense que pereira peut le faire il ya bon arman arman olivera forcément pour moi c'est le plus gros combat de la carte en tout cas le plus intéressant sportivement et en prêt en préligne là il ya un bah iri iri rakic le retour de rakic moi je suis chaud franchement ce combat là je sais pas vous mais moi ce combat là il me hype de fou malade très intéressant je l'avais oublié carrément guiri contre rakic le retour de rakic de blessure contre iri qui doit se relancer et tout franchement par contre je comprends pas pourquoi il est pas en main card ils m'ont mis l'autre bonnical là contre kodi brandage là bon ok ils veulent pousser leur leur pépite et tout le mettre en ouverture de cartes tout ça mais non franchement tu mets un ancien champion contre un prospect un mec du top 15 depuis plusieurs années tu le mets tu les mets en préliminaire alors que iri quand même savant ça donne envie c'est un divertissement c'est juste pour vendre non mais c'est pour vendre à vous n'avez pas système vous en france soir c'est pour moi les pépers vues tu regardes comment en australie le dernier combat que j'ai gratuitement tu les diries contre comment ça peut dire et contient contre qui contre rakic ah parce que tu penses que rajouter bonnical tu penses que rajouter bonnical genre tu vont pas assez avec olivera gaiji non mais en fait non pour hyper les gens tu es dans le mood grosse guerre et tout il y a du sang et hop tu tiens putain et ce soit 70 dollars pour nous tu as un peu peur vu ah ok j'ai capté tu penses que non mais c'est vrai c'est comme ça non c'est comme ça t'as toujours un main event t'as toujours un main event t'as toujours un main event en prelims ou stylistiquement c'est une guerre tu vois ou stylistiquement genre ça va ça va bagarre c'est rare tu vas voir un full grappleur et tout comme c'est une grosse carte ils vont mettre un tu vois il y aura du sang avec diri ça c'est une certitude en plus les 93 kilos les probabilités d'un KO il est élevé ils vont claquer ça bam et hop dès que tu rentres en main de carte et c'est un combat un peu plus laid parce que bonnical n'est pas encore hyper connu et t'as son adversaire c'est un non-name tu vois et après il relance la carte avec olivera et c'est une tradale ouais c'est pas si je peux juste intervenir une seule petite seconde pour dire un truc bonnical il est certes pas connu dans le monde du mma mais c'est un mec qui faisait des combats de lutte ou des matchs de lutte il est assez connu et les gens ils sont friands de ces trucs là là c'est un gros gros c'est un gros prosper en termes de hype et de niveau voilà tu vois donc je pense que même lui-même il pour les américains c'est vendeur parce qu'il n'y a pas moi je pense c'est plus ça tu vois je pense qu'il est peut-être même plus vendeur qu'un yuri tu vois mais je pense que pour en termes de niveau en termes de palmarès c'est tout ce qu'il faut comprendre c'est que en fait effectivement bonnical dans le paysage américain et notamment au niveau de la lutte où la lutte c'est presque l'équivalent et je dis ça sans toi c'est presque l'équivalent du judo en france est une institution à lutte et bonnical sur les événements qu'ils faisaient en nca moi je suis pas un immense fan de lutte mais j'aime bien la nca le sport américain universitaire et ouais bonnical il faisait venir les foules il sait vraiment venir les foules donc les gens vont faire en sorte de payer ouais pour voir bonnical et le mettre dans main card pour essayer de le promouvoir ils l'ont fait à l'ufc 200 avec avec sèche nord cut j'ai dit pas de conneries il est en main card aussi à l'ufc 200 donc ils font toujours ça il y aura toujours même à l'ufc 400 si je le veux on est encore vivant il y aura un petit gars comme ça qui sera main card et ça sera un jeune un jeune américain surtout parce qu'en fait il y a pas d'américain et surtout pas de cet acabit là au niveau fame pour finir pour finir pour sur bonnical c'est il est prometteur aux états unis c'est pas une c'est pas une star il est connu pas il n'est pas connu encore par la masse parce qu'aux états unis c'est grand tu vois la lutte c'est plus dans certains comme on dit secteur tu vois new york et tout les gens la lutte c'est liché tu vois c'est à dire que la masse elle connaît pas encore bonnical c'est quand même plus une star que yuri aux états unis quand même non mais même sur un niveau aimément la masse je pense qu'elle connaît quand même plus géré que bonnical je pense vraiment tu vois parce que bonnical aujourd'hui ouais bah non je pense vraiment bonnical tu regardes ses vidéos youtube maintenant tu regardes ses vidéos youtube il fait pas ouf tu regardes ses interviews c'est pas encore ouf mais l'uf c'est comme elle sait que le mélange on va dire ancien lutteur full américain tu regardes ses vidéos c'est full américain c'est famille chrétien full lutte les oreilles en choufleur a fait championnat du monde pour les américains ils sortent ils mangent des steaks il habite dans le sud des états unis lui c'est vraiment l'américain tu vois ils se disent on va surfer sur lui parce qu'ils ont vu que niveau skills il est hyper fort bonnical tu vois c'est comme un peu tout pour y'a tu vois ou connor magregor il voit ou au malais tu vois les gens se frottent non c'est pas des frottes l'ufc ils voient qu'il y a moins de gratter immédiatiquement il y a moins d'exploser avec eux mais il faut monter assez rapidement et je pense que bonnical aujourd'hui ils mettent en main de 4 parce qu'ils disent lui il va tout exploser en plus t'as un chimab dans la division à des seigneurs il peut redescendre pour eux c'est la future star pour moi pour bonnical tu vois ils mettent ça juste par rapport à ça ils veulent faire monter le monsieur bonnical c'est pas pour ramener des gens je pense qu'ils veulent le faire péter c'est leur petite pépite quoi on clôt 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 mais tu es là ou pas ouais je suis là je suis là vas-y alors la question la question frérot déjà j'espère que tu vas bien la question c'était l'ufc 300 quel est le combat qui te hype le plus bon moi perso j'ai trois combats qui me hype énormément j'ai le combat bon je suis un peu d'accord avec toi j'irai plutôt à l'expérience rencontre moi on t'entends vas-y mais vous m'entendez moi t'entends maison t'entends non c'était pas mais ce qui parlait là c'était moi j'ai demandé si on l'entendait non non si je t'ai répondu en disant qu'on t'entendait et j'ai poursuivi en disant mais il vas y poursuit moi je m'entends pas mais je vais sortir non je pense ah bah vas-y vas-y bon ok je disais que moi il ya d'abord le combat à l'expérience contre jamal qui me hype énormément il y a ce combat le combat de geji contre holloway voilà un autre combat qui me hype ça sera une explosion de violence et encore ce combat de olivera contre tsarokian bon ce combat c'est aussi l'un des combats je suis très d'accord avec avec ceux qui disent c'est du 50 50 parce que c'est réellement du 50 50 ça en fait ce genre de combat où tu ne connais jamais qui va gagner tu ne connais pas qui va perdre ça se joue à des petites stratégies près donc c'est un combat sportivement très 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 intéressant oui surtout que ce sont deux très bons strikers et très bons grappleurs très bons grappleurs ils sont tous deux très bons et très versatiles très complets vous voyez un peu donc les deux peuvent se servir soit d'un striking soit de leur grappling pour gagner un combat c'est en fait ça c'est surtout un pour le gars c'est surtout une les deux tu bug allo allo non c'est pas vas-y je te coupe et vas-y poursuit tu voulais finir les deux ont de la patate surtout olivera les deux ont de la patate dans les points les deux sont des gros grappleurs on voit aussi les deux ont perdu contre maraché même si tsarokian c'était à la décision les deux ont perdu contre maraché mais et je me mets pas ça avantage mais ouais mais t'as un petit problème de raison vous m'entendez bien en fait on a on entend un mot sur deux si tu peux te déplacer ou au pire ou au pire te déconnecter te reconnecter comme ça tfs te remontera il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème attends là peut-être là j'ai l'impression que c'est bon ah non il s'est déconnecté dommage en tout cas je suis d'accord avec lui sur les trois combats et effectivement j'ai vraiment l'impression que le combat entre olivera et tsarokian c'est aussi une préparation pour olivera pour pouvoir affronter isamahatchev qui a entre guillemets presque le même profil qu'un islamahatchev mystic mat petit fré ça va ou quoi les gars ça va ou quoi ça va et toi tranquillement 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 alors pour toi quel est le combat qui te hype le plus dans cette UFC 300 le ou les combats bah celui que tout le monde a dit je pense c'est Arman versus olivera mais sinon après je sais pas si vous en avez parlé moi celui qui m'hype bien niveau stylistique c'est Qatar contre Sterling j'ai des doutes tu vois je vais pas te mentir sur le combat en vrai j'ai du mal à le prono du coup c'est un de ceux qui m'hype le plus tu vois je vais pas te mentir je pense top 3 tu vois c'est le troisième c'est le troisième combat qui te hype le plus ouais je pense Sterling franchement en fait j'ai des doutes parce que Qatar ça fait longtemps on l'a pas vu il revient d'une grosse blessure et c'est une nouvelle capitale pour Sterling donc c'est vraiment je vois c'est intriguant ouais moi pareil et sur le combat je pense qu'il aurait dû être en main carte aussi à la place de Bonnical surtout que Sterling il sort d'un gros pay-per-view contre O'Malley et je pense qu'il méritait d'être en main carte en tant qu'ancien champion déjà il faut apprendre à dire bonsoir quand tu rentres dans la conversation déjà et deuxièmement tu n'as pas tort tu n'as pas après il faut comprendre on va beaucoup critiquer le fait que certains combats ne soient pas en main carte mais il n'y a que des gros combats et Bonnical on est obligé de le mettre en main carte parce que c'est un mec si je dis pas de conneries bon j'ai pas Instagram mais j'aime bien regarder les stats c'est un mec qui doit avoir plus de 600 600 000 abonnés et Jiri il n'a pas le million non plus d'abonnés donc tu sais qu'un gros une grosse performance de Bonnical à l'UFC 300 va lui apporter potentiellement 400 000 abonnés parce que c'est le c'est le pouvoir qu'a l'UFC au niveau marketing tu fais une grosse performance surtout qu'on lui donne un gars qui est sur le banquier de respect prenable stylistiquement pour Bonnical même s'il n'y a aucun combat qui est simple s'il fait une bonne performance en tout cas c'est un match-up qui est fait pour Bonnical voilà s'il marque les esprits il prend plus d'abonnés et l'UFC va pouvoir retravailler sur lui marquétiquement pour essayer de le mettre plus en avant un petit peu comme ils ont fait avec 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 Shono Malley et plein d'autres stars du coup Mystic Mat le combat qui t'intéresse le plus c'était quoi déjà ? en premier Arman Olivera ça je pense que franchement c'est pour tout le monde ou en tout cas pour la majorité c'est le fight que tout le monde attend après en deuxième Gagey Holloway quand même ce serait une guerre et puis malgré que beaucoup peut-être voient que Gagey va éteindre Holloway je pense qu'il va réussir quand même à tenir Holloway il ira jusqu'à la décision pas sans égratignure je pense qu'il va se faire c'est comme s'il va prendre un accident de voiture mais je pense qu'il va tenir quand même et sinon le troisième comme j'ai dit Sterling contre Qatar même si j'aurais préféré le voir contre Ortega mais Ortega revenait avant contre Yay au Mexique donc voilà ok du coup c'est vrai qu'on a pas mal de développer ces combats-là X est-ce qu'il y a un combat avec le plus Amine ton micro il est grave fort ah bon faut que je tienne plus loin ouais ouais tu m'entends là ouais on t'entend bien on t'entend parfaitement ah ok bah parfait non mais moi il y a un combat aussi dont je voulais parler c'est Holly Holmes contre Kelly Harrison en vrai c'est un combat féminin je sais je sais qu'il y en a beaucoup ils s'en foutent mais genre Kelly Harrison c'était la star du PFL et le fait qu'elle signait à l'UFC déjà ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe et je suis intéressant de voir ce qu'elle va donner même si je pense que Holly Holmes c'est pas le match-up le plus intéressant en vrai la vraie question c'est qu'elle va faire le poids ouais voilà c'est ce que j'allais dire aussi savoir aussi si elle va faire le poids parce que c'est pas gagné je sais pas si c'est une blague ou non mais en tout cas non non c'est pas une blague c'est assez pertinent parce que moi personnellement la plus grosse intrigue qu'il y a dans ce combat c'est effectivement si elle fait le poids j'ai regardé encore dernièrement elle était à l'UFC 299 et frère frère on a des gros bras que le cacarote bravo bravo merci elle doit avoir des sacrés gros bras pour qu'ils soient plus gros que ceux de cacarote visage tracé tout est musclé on dirait une nigériane carrément notamment les musclés ça c'est toi qui l'a dit Amendo non mais il faut dire la vérité pour expliquer aux gens qui écoutent en vrai c'est parce que Kayla elle combatte à 70 kilos et en judo c'était une 78 au judo donc voilà le gamme donc effectivement là ça risque ça risque d'être compliqué donc c'est la grosse en 135 livres ouais du coup c'est ça ouais du coup c'est la grosse interrogation qu'il y a sur elle parce que tout le monde était en vrai il y a pas mal de gens qui étaient hypés par sa venue à l'UFC mais la plus grosse intrigue c'est est-ce qu'elle va réussir à faire le poids parce que c'est une ancienne championne featherweight l'USADA est partie c'est vrai c'est vrai mais c'est pas parce que l'USADA est partie que même si elle peut prendre l'impacte mais elle est quand même massive vous avez vu la première sanction du nouvel organisme ils ont mis 4 ans à un mec il peut reprendre qu'en 2027 pour ouais Walteris Walteris mais Walteris l'avait abusé du bail c'est juste pour que tu dises ça qu'ils ont fait ça t'inquiète on verra si Bonical se fait sauter un jour ou non je pense pas par contre ils ont laissé José Aldo reprendre sans les 6 mois et ça c'est magnifique après peut-être peut-être qu'il était dans les plans depuis pas mal de temps et qu'on était pas au courant bah apparemment non enfin de l'article que j'ai vu je sais plus c'est sur quel site mais il disait qu'il était qu'il était hors du pool et qu'il est re-rentré sans faire les 6 mois que l'USADA préconisait après c'est pas quand tu sors de plus de 2 ans du pool que tu dois re-rentrer sous 6 mois je sais pas pour moi c'est dès que tu sors je pense que c'est plus de l'USADA si j'ai pas de bêtises non c'est pas une société indépendante si si ouais c'est plus l'USADA c'est une société en lien avec l'UFC directement je pense ouais ils font plaisir maintenant Aldo c'est une star il y a un gros event qui arrive au Brésil vas-y ils ont envoyé la sauce direct je pense mais du coup Amine tu as parlé du poids on a fait une digression mais Kayla Harrison tu la vois faire quelque chose sachant qu'elle va descendre de 10 cages en plus bah en réalité il faut voir comment le coaching il affecte et surtout que les femmes c'est vachement fluctuant le poids en fonction de ton cycle hormonal donc déjà savoir si elle fait le poids et après à l'UFC vu la catégorie 61 ouais c'est pas impossible en réalité surtout qu'il y a plus Nunez et que le niveau le niveau global de l'AKT c'est relativement faible je pense juste qu'avec des bases de judo elle s'en sort bien tu vois même si debout elle est pas extraordinaire Kayla Harrison en vrai il n'y a personne pour elle en vrai elle est venue à l'UFC il n'y a personne pour elle il y a il y a Peña la goutte ouais Peña c'est ça Peña Peña ouais je regarde pas en fait mais je me dis c'est une caté où c'était 3 crash ils n'avaient pas un classement si je ne fais pas de bêtises non le 9 quand on était double chef elle n'avait personne sans faisaouette il n'y a pas de classement en bas de ta boîte la caté au dessus là ouais mais il y a Manon aussi il y a Manon aussi qui peut monter et qui a dit qu'elle voulait monter à un moment donné elle a dit qu'elle elle voulait monter s'il n'y avait pas d'opportunité dans sa caté à elle mais je pense pas qu'elle montera tout proche de la ceinture donc ça serait risqué de monter ouais mais les deux elles vont faire le teuf en réalité ça a l'air plutôt bouché pour le title shot même après son combat contre Blanfield je ne suis pas persuadé qu'il n'y ait pas Grasso-Chefchenko qui se fasse avant tu vois et ça risque de prendre du temps malheureusement mais effectivement si on l'a Grasso-Chefchenko c'est déjà officiel il y aura le combat à la fin du teuf donc là c'est un vrai title contender entre guillemets si elle gagne c'est sûr qu'elle sera là après je parle de Manon Ferrou ouais mais le teuf il est diffusé quand il est diffusé début été je pense non ? en juin ? le combat il va se faire en septembre novembre donc le combat il va se faire vers fin d'année je pense attends je regarde on va attendre dès que je l'ai je vous dis en vrai elle n'est pas pressée je ne sais pas mais si il y a une opportunité qui se présente ça ne m'étonnerait pas qu'elle monte en vrai surtout que Kaila Harrison ça reste un big name un peu pour revenir hors digression normalement elle doit faire la peau à Kaila Harrison pour moi Kaila Harrison elle est vraiment éclatée debout la seule particularité enfin la seule force qu'elle a on va dire sur son striking c'est qu'elle est gauchière elle est très lente elle bouffe les feintes elle arrive toujours à saisir une opportunité mais qu'elle vraiment va se créer entre guillemets en forçant j'abuse parce qu'elle a déjà affronté je ne sais pas des Aspen Lad des anciennes combattantes de l'UFC solide mais normalement normalement Eli Home devrait lui faire la peau avec son jeu de kick ça risque d'être très compliqué je pense pour Kaila Harrison et un autre détail c'est qu'elle n'a pas un grappling de fou furieux non plus Kaila Harrison non par contre elle est costaud elle est solide elle maintient très bien au sol les gens elle moleste bien les gens au sol après je suis d'accord avec toi au niveau du striking elle devrait lui faire la peau mais Kaila Harrison elle n'ira pas au striking elle ira direct mais elle n'a pas le choix au delà de ça elle est dure d'approcher elle est dure à approcher Eli Home elle est très side elle est cotée elle a des gros sidekicks elle va vite et William Parker c'est une ancienne championne de boxe anglaise elle allume non non pour moi c'est un match très compliqué pour Kaila parce qu'elle maintient les positions ok elle a 70 kilos contre des meufs grassouillettes mais là descendre à 60 William t'as vu le corps qu'elle a William il est tombé non mais attends en gros moi tu parles d'un gars qui moi je surkiffe William depuis qu'elle boxe tu vois mais aujourd'hui sa boxe MMA elle n'utilise pas maintenant elle est plus catégorisée comme une petite boxeure et je suis d'accord avec toi le fait qu'elle descende de presque 10 12 kilos Kaila Harrison ça va être très problématique mais je persiste et signe si elle se sent bien au niveau du poids il va falloir que William elle soit très 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 costaud au niveau des défenses de takedown parce que vraiment pour avoir vu quelques combats de Kaila Harrison franchement au sol elle est costaud il faut vraiment être plus forte et plus costaud qu'elle comme Larissa Pacheco pour essayer de la contrer dans ses années au sol et la molester au sol même s'il faut et surtout que Holly Holm ses derniers combats c'est pas ouf genre même debout tu sens que c'est prévisible et elle a plus la patate d'antan enfin elle a plus l'explosivité d'antan moi je trouve que sur ses derniers combats c'est plus à l'avantage entre guillemets de Kaila et si je devais donner une favori je donnerais quand même Kaila Harrison je pense franchement je suis d'accord avec ça même si je kiffe Holly Holm tu regardes ses derniers combats c'est plus du tout la même mais après enfin c'est une ancienne Holly Holm quand même c'est une ancienne elle a un gros palmarès en box Amema elle est là depuis longtemps elle a fait des guerres enfin à voir j'aimerais une victoire d'Holly Holm mais à voir déjà le premier combat c'est qu'elle fasse le poids Kaila Harrison moi je pense que Holly Holm elle va ouvrir en deux Kaila ah c'est possible moi je pense aussi je pense que le FC c'est ce qu'ils font sur ce combat moi je pense pas à regarder le combat l'un des moi je pense que le FC il voit qu'elle Harrison c'est pas pour rien qu'il lui donne le match-up quand tu regardes les derniers combats de Holly Holm en plus qu'elle Harrison c'est quand même c'est une olympienne genre elle a une hype aux Etats-Unis tu vois ça reste ça reste dans la mouvance des anciens champions etc et Holly Holm je suis pas persuadé qu'elle rapporte autant qu'à l'ancienne tu vois je pense pas que le UFC je pense pas je pense que le UFC justement il se ferait un plaisir de voir Harrison se faire ouvrir par l'ancienne championne de l'UFC qui est censée être une ancienne sur la pente descendante ils savent très bien ce qu'ils font exactement je suis pas fait d'accord mais dans tous les cas ils sont gagnants parce que si Holly Holm elle gagne ça décrédibilise le PFL même si que l'Harrison n'était pas numéro 1 dans sa KT et si elle perd et que l'Harrison elle gagne ils ont entre guillemets une nouvelle star chez les 61 chez les femmes tu vois si vous remarquez bien à chaque fois qu'il y a des combattants qui viennent d'autres promotions qui débarquent à l'UFC on lui remet un match-up pas souvent très facile parce que MVP les gens bon on a vu la masterclass qu'il a fait contre Kevin Hollande mais de base on était A&P on se disait bon si on a le Kevin Hollande qu'on a vu face à Thompson ça peut poser problème à MVP même si les gens savent en vrai que les oppositions comme ça face à MVP c'est très compliqué mais ils essayent souvent de mettre ces combattants-là dans le dur et là Kaila Harrison certes on ne lui donne que Oliom mais Oliom c'est pas n'importe qui si elle arrive à résister aux défenses d'amener au sol aux amener au sol pardon de Kaila Harrison Kaila Harrison ça peut donner le même match-up qu'on a vu face à l'Aressa Pacheco lors de leur deuxième combat et elle n'avait pas existé avec Kaila Harrison elle n'avait pas du tout existé pas du tout ouais moi j'espère quand même que Holmes va perdre parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle refasse un main event à l'Apex au mois de novembre quand il fait froid c'est déjà assez déprimant voilà c'est tout ce que j'ai à dire merci moi j'avais une petite question j'ai pas cité TFS t'avais d'autres sujets parce que là globalement on a fait le tour non 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 moi j'avais une petite question concernant du coup ce main event ah oui juste pour moi le combat qui m'aille plus c'est Gedi Holloway pour des raisons évidentes de Max Holloway de 100 et de tout ça mais moi la question que j'avais c'est on a beaucoup entendu comme disait TFS au début que pas mal de gens avaient critiqué cette carte UFC 300 est-ce que vous vous êtes hypé par cette carte qui est très belle est-ce que vous êtes hypé Mystic Mat est-ce que t'es hypé par cette carte je pense que en vrai personne peut se plaindre d'une carte comme ça juste c'est le fait que Dana White l'a vraiment plus vendu que ce qu'elle vaut au final mais aussi non la carte elle est incroyable mais Dana White il nous a vendu comme si c'était vraiment le truc qui allait tout casser et en vrai bon on s'attendait vraiment à des plus gros trucs mais en tout cas la carte elle est incroyable on peut pas dire le contraire attends je suis obligé de donner la parole j'ai cru que c'était sur MMA propagande je suis un baiser faut que je donne la parole au boss d'abord TFS après Kakarot je suis en ouf ah t'as eu trop de privilèges Mystic Mat désolé c'est Kakarot t'as eu normalement le boss c'est mon adjoint c'est mon adjoint le cariste vas-y Kakarot vas-y après TFS merci non merci ouais non je pense que c'est un problème de risque UFC 300 la carte pas ouf ah t'abuses mon frère ou tu regardes pas l'UFC tu vois moi je viens de regarder la carte mais même le premier combat parce que moi je regarde jamais les full cards tu vois ils regardaient des 5-6 heures de combat c'est dur c'est dur déjà comment dire mentalement et faut avoir le temps mais juste le premier combat c'est Figueiredo contre Gabran tu vois Banta 3 rounds 15 minutes les deux ils cognent le premier combat c'est on va dire Stylith Sigmund Banger après t'as Bobby Green contre Miller deux anciens là aussi ça va allumer je pense après t'as Jaline Turner contre Moïcano vas-y ça aussi ça allume de ouf tu vois Jaline Turner c'est un tueur à gage ça c'est genre early prelim c'est comment on dit en français early prelim c'est comme ça je crois c'est à les prelims minéraux après prelim vas-y normalement l'aréna elle est vide là tu vois littéralement aux Etats-Unis unearéna en pré-prélim il y a 3 personnes ils ont déjà envoyé la sauce tu vois après t'as Giri Raki juste avant le main d'event t'as même un Sterling contre Qatar mais même Diego Lopez non il c'est pas possible les gars vous avez 15 gros combats juste c'est quoi le main en fait c'est ça il y a une chose moi qui me truque c'est le main d'event il n'est pas il n'est pas flamboyant tu vois on aurait fait je sais pas moi Edward Makachev tu vois il n'y a quoi encore gros combat Aspinah Jones tu vois un bike genre lourd mais vas-y t'as Périra ça commence à devenir quelqu'un en plus ça va s'aimer 93 kilos ça met des chaos et tout non moi je trouve la carte elle est exceptionnelle en elle-même c'est juste le main d'event il n'est pas comment on dit il n'est pas assez exceptionnel il n'est pas que il sait tout c'est pas il va être méchant avec il il vient de blessure c'était pas une star en plus il y a un flow il y a un flow il n'est pas il est fondant son flow il n'est pas ouf ça fait que ouais non non moi je trouve que la carte elle est exceptionnelle à part le main d'event c'est un Edward Edward contre Makachev ou un Aspinak contre John c'est des combats je me dis ouais ça c'est ça c'est une grosse carte ça fait briller la carte mais ils n'ont même pas besoin de ça en fait la carte pour moi même pour les comme on appelle les casual il y a tellement de bangers parce qu'ils aiment bien ils n'ont fait que des styles ils ont fait plein de styles ça va arracher ils ont dit vas-y la bagarre ensemble ils ont mis quelques trucs et sportivement c'est intéressant aussi parce que t'as des Oluwe Gedi c'est bien quand même t'as le Tsarokan contre Olivera sportivement et c'est solide aussi t'as la montée de Sterling qui lui passe un top 10 et sportivement ça a du sens t'as le Bonica qui arrive j'aime bien moi j'aime bien Bonica son style est impressionnant il sort tout le monde dans un round et Pereira il ça fait avancer la catégorie donc ouais non moi je pense que la carte elle est excellente c'est juste en fait le main event qu'il n'est pas assez je sais pas tu veux mettre en fait tu veux changer quel combat dans la carte moi je peux changer aucun combat je trouve la carte elle est exceptionnelle la seule chose c'est le main event tu peux mettre deux gros noms en fait à part Il il n'est pas assez gros pour moi pour un UFC 300 c'est trop gros il n'y a pas encore tu le vois personne il parle de Il Pereira il va dire après le micro il va dire Chama ça va être comme ça pour le monde de combat sinon ils ils n'ont pas le comment on dit ils ne sont pas assez connus pour je parle plus pour Il pour Clama en plus il vient de blessir je pense que c'était un an il était off donc ouais c'est juste par rapport à ça mais la carte ce n'est pas possible tu mens pour dire que ouais non la carte elle est normale elle n'est pas normale la carte il est fini pour moi TFS ouais malheureusement je suis d'accord avec la carotte je suis d'accord avec la carotte la carte elle est incroyable là je regardais l'UFC 200 sur Google assez anecdotiquement c'est la même chose l'UFC 200 le main event c'était Mechia Tate contre Amanda Nunes donc tu pouvais faire un peu la gueule et en dessous tu as Brock Lesnar Hunt tu as Cornier Anderson Silva tu as Aldo Edgar Velasquez contre Travis Brand bon je parle de ça en 2016 donc la carte aussi était monstrueuse mais le main event c'était pas non plus clinquant même si c'est des stars mais ça reste un combat féminin donc bref non non je suis d'accord je suis totalement d'accord avec la carotte c'est une carte de fou j'aurais même pas été choqué qu'ils mettent Gigi Holloway en main event après ouais la ceinture indisputée de Pereira mais ouais non c'est une carte franchement c'est difficile de faire mieux pour revenir rapidement sur l'UFC 200 quand même ça devait être de base c'était Jazz contre Connor et Kormick contre Jones donc je pense que ça ça aurait été fou et pour revenir vite fait sur l'UFC 300 je pense que l'UFC malheureusement s'est mal tombé que ça soit pendant ou très proche du ramadan du coup ça a éliminé beaucoup de combattants à mettre sur la carte et du coup ça n'a pas permis d'avoir un gros gros nom je pense déjà en main event parce que t'aurais pu caler un Hamzat ou un Islam et il y a aussi le fait bon après ça c'est je vais me faire tirer dessus mais trois combats féminins j'ai une carte comme ça je pense qu'on a la misogynie non mais et la blessure à Jones aussi tu vois la blessure moi je suis sûr ils veulent mettre soit un Jones un Makachev un Shimaev un gros nom c'est soit ramadan soit c'est blessé et puis à un moment c'est pas des magiciens non plus l'UFC avec le maximum c'était ça pourquoi ça passe en vrai je le regardais mais le Pereira Hill ça va encore ils font 100 kilos ça va cogner c'est des foot strikers le match-up il est cool en lui-même moi je pense moi honnêtement alors j'étais un peu blasé des gens qui disaient que la carte n'était pas ouf etc moi en toute sincérité je le dis c'est une carte c'est un banger j'avais fait un débat avec dédicace à Fares de la CC où il me disait que la carte elle était pas ouf moi je disais poteau on était sur l'autoroute quand il m'a dit ça et je dis poteau je pense que tu vas marcher jusqu'à Lille parce qu'on allait à Lille parce que tu peux pas dire les choses blasphématoires dans ma voiture mais en vrai quand je me positionne que je me mets à la place des fans je peux comprendre qu'il ne soit pas totalement hype moi je suis pas hypé de fou furieux comme je n'étais pas ultra hypé par l'UFC 200 parce que comme Mystic Match le disait auparavant de base on devait partir sur un Ed Diaz contre Connor et ensuite un John Jones contre DC puis après John Jones comme il aime beaucoup beaucoup l'épicogramme la farine et la farine et puis lui il tape les gens mais pas forcément toujours pour vivre mais je n'étais pas forcément ultra épais et là où je peux comprendre les fans qui ne sont pas forcément ultra épais c'est parce que comme le disait Kakarot le Main Event et le Co-Main Event ne sont pas ultra épais c'est pas un feu d'artifice quand on s'attend à l'UFC 300 c'est censé être une carte de fou furieux où on doit avoir deux gros bangers Main Event et Co-Main Event c'est bien d'avoir une carte qui est ultra fournie qui commence par un Figueredo contre contre Codinolove mais normalement ça doit monter crescendo et là du coup tu commences ultra bien et tu finis normalement bien que attention pour moi Xionan contre Zang c'est un combat de fou furieux pour moi j'ai vu le combat qui est annoncé j'étais content mais je m'étais dit soit ça se fait en Chine soit ça se fait en Asie mais ça se fait pas l'UFC 300 ou si ça se fait l'UFC 300 je sais pas tu fais 4 combats pour une ceinture j'en sais rien mais ça se donne le bras ou en vrai ouais en vrai même ça pour moi non autant je t'aurais dit ouais pourquoi pas parce que c'est un super fight je t'aurais dit pourquoi pas ouais mais c'est pas le clinquant auquel j'attends ce que j'attendais autre gros défaut de cette carte et pourquoi je suis pas épais c'est parce qu'à partir du moment où tu as pas mal de fans qui te disent que la carte de l'UFC 299 est presque aussi bonne que la carte de l'UFC 300 c'est que pour moi l'UFC a fauté quelque part et là où ils ont fauté c'est certes ils ont pas forcément anticipé le Ramadan bien que ce soit quelque chose d'assez compliqué c'est pas comme le carême où tu sais quand aura lieu le carême tu connais les dates en amont là le Ramadan c'est un petit peu plus compliqué même si tu pouvais je pense je suis pas spécialiste mais tu pouvais savoir quand ça pouvait arriver je pense le Ramadan je sais pas si si je me trompe dites moi parce que je suis pas musulmane mais tu pouvais prévoir que ça arrivait entre entre février et avril grand max tu vois donc j'ai dit pas qu'ils auraient dû décaler le truc mais je pense qu'ils auraient dû prévoir parce que je pense que l'UFC a été très surpris de savoir qu'il y a beaucoup de musulmans qui pratiquent le Ramadan et que même si tu leur proposes 2 millions ils refuseront ils sont tellement habitueux à ce qu'on ne dise pas non qu'ils ont pas anticipé ça et pour moi la plus grosse problématique c'est que aujourd'hui même si effectivement on est content on a une star comme Pereira qui est dans la carte en vrai il n'y a pas d'immenses stars tu vois à l'UFC 100 je me rappelle à l'époque avec Brock Lesnar contre Myr c'était une dingerie t'avais GSP qui combatait également grosse star aussi dingerie t'avais qui encore si je dis pas je suis un ouf t'avais Dan Anderson contre Michael Bisbing grosse dingerie en plus il y avait un bad blood entre les deux il sortait de l'Ultimate Fighter etc t'avais John Fitch qui était un putain de prospect de zinzin contre Polo Thiago qui était un meurtrier t'avais Ishiro Akiyama Sekiyama pour ceux qui le connaissent qui débarquait et qui était une grosse star aussi donc t'avais Mark Coleman qui était en main event du prelim donc je sais pas il y a ce manque de star power dans cette carte qui me dérange et l'ego de l'UFC également je trouve a fait en sorte que cette carte ne soit pas ouf parce que si la carte 299 était aussi balèze c'est parce qu'elle était dans la même semaine où il y avait Ganou contre Joshua et il y avait une carte du PFL aussi qui était hypante chez nous et qui faisait un peu de bruit et parce qu'ils ont envie d'avoir un monopole et parce qu'ils ont envie d'un petit peu gâcher les plans et bien ils ont fait une carte de zinzin à l'UFC 299 alors que t'as des combats à l'UFC 299 qui auraient clairement eu sa place à l'UFC 300 notamment à main event je sais pas ce que vous en pensez moi je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de stars mais je pense que c'est révélateur d'une époque aussi parce qu'au final quand tu regardes à l'UFC aujourd'hui il n'y a pas de grosses stars il y a Shimaev qui est monté Islam mais ça reste sur une partie du monde je ne suis pas sûr qu'ils vendent autant de pay-per-view qu'un Khabib à l'époque ça manque quand même de gros noms en réalité John s'il était sur la touche Connor n'a pas pu venir déjà pour la headline tu savais que ça allait être compliqué et d'autant plus qu'à Dessania il n'est plus champion et je voulais dire aussi sur la carte en général le problème c'est qu'il y a tellement de petits bangers en réalité que tu as l'impression que des combats que tu aurais mis sur une autre carte où ça aurait carré entre guillemets la carte et tu serais dit c'est vraiment des gros combats ils passent un peu inaperçus je ne vais pas refaire toute la carte mais il y a beaucoup de combats où ils sont un peu noyés dans la foule et dans l'immensité du coup tu apprécies moins en réalité leur saveur je suis entièrement d'accord après attention je ne dis pas que la carte est mauvaise ou coquesse au contraire c'est une dinguerie cette carte est une dinguerie c'est du grand n'importe quoi mais quand je me dis que l'UFC 299 a été mis en place surtout pour faire de l'ombre aux événements de boxe et du PFL je me dis c'est con regarde un truc tout bête mais à l'UFC 300 si je ne dis pas de conneries et vous me dites si je me trompe il n'y a pas de combat trop lourd gros problème ça c'est une dinguerie intersidérale et à l'UFC 299 on parlait de star Almeida était dans une hype de fou furieux on était en train de l'appeler le nouveau Khabib etc alors même s'il a perdu contre Blade pas de soucis mais ce combat il aurait dû être soit à l'UFC 300 soit à l'UFC 301 encore une chose pour moi le main event Jamal Hill contre Pereira même si de bas je ne suis pas fan de ce combat parce que je pense qu'il revient un petit peu trop tôt c'est un blasphème que Pereira soit à l'UFC 300 et pas à l'UFC 301 il mérite son main event chez lui je suis d'accord je suis d'accord là dessus sur l'UFC 299 mais tu vois pour moi comme tu le dis dans les exemples c'est plus visible sur l'UFC 301 que sur l'UFC 300 au final c'est à dire c'est plus visible c'est à dire qu'il y a eu tellement de bangers sur l'UFC 299 et sur l'UFC 300 où on s'en sort quand même pas mal que là où il y aura vraiment un réel trou et que tu verras qu'il y a eu des problèmes entre guillemets politiques pour contrecarrer les événements des autres organisations les événements de boxe le vrai trou tu le vois pas à l'UFC 300 en réalité tu le vois plus à l'UFC 301 où la carte elle est vraiment pauvre tu vois oui bien sûr pour rebondir sur ce point là si je peux me permettre le trou il ressemble maintenant tout de suite les trois semaines qu'on a entre le 299 et le 300 frérot c'est les habits ça tu vois il n'y a que Maman Fioreau qui va un peu nous divertir parce qu'on est concerné on est concerné un peu et la carte elle est un peu bien voilà il y a Vicente et Luqué c'est ça contre Becler contre Becler voilà il y a des trucs intéressants mais la carte de la semaine dernière la carte je crois que c'était la semaine d'avant ou non mais ça Jalito ça on est un peu habitué à ça mais c'est pas généralement ouais mais en général quand même t'arrives à sortir quelques noms que voilà tu vois par exemple une Haul vas-y c'est sa place c'est là en fait tu vois c'est un exemple je parle que pour moi mais je trouve que l'UFC 300 elle passe devant l'UFC 299 mais all day non large non large on est d'accord sur ça non non c'est bon la 301 mais frérot on dirait une soirée Apex c'est relou après c'est Brésil tu vois après Ramadan et tout c'est Brésil normalement normalement Brésil tu mets Oliveira Taroukian et Pereira il ça doit être au 301 tu vois en fait le 300 je pense que le plan c'était de mettre Islam Mahachev Léon Edwards ou quoi et garder les Brésiliens pour le Brésil mais vu qu'il y a eu le Ramadan il savait on avait que les premiers combats on avait rien d'autre tu vois on avait rien d'autre et en vrai de vrai même à Figueredo Garvan ça aurait été mis au Brésil aussi je pense qu'il y a comme il a dit Mendo et je suis 100% d'accord avec lui le fait qu'ils aient voulu faire de l'ombre au PFL et à la boxe et à tout ce truc qui se passe à côté ils ont vraiment voulu noyer la concurrence et ils se sont perdus dedans ils ont mal calculé leur coup et le Ramadan ça n'a pas joué en leur faveur et ils se retrouvent sans les Maxi Stars qui même Shaf 4 par exemple ils auraient pu combattre tu vois Léon Shaf 4 ça n'aurait pas été déconné après c'est Ramadan Shaf 4 oui c'est ça c'est pour ça c'est pour encore appuyer le truc le Ramadan ça a vraiment tué tout le monde mais ça ça va être ça pour moi c'est un point qui est encore une fois je ne sais pas Moussime je ne sais pas si effectivement ce que je disais était pertinent dans le sens où on pouvait potentiellement savoir que le Ramadan allait avoir lieu en février en mars ou en avril quelque chose comme ça oui en vrai tu calcules 10 jours par rapport à 10 jours en arrière par rapport à cette année-là à chaque fois ça recule de 10 jours mais il faut-il encore s'intéresser et l'UFC je ne pense pas que ça c'est le gros problème et je pense que le PFL a eu cette problématique-là aussi pour le tournoi qui commence généralement en avril moi je pense que les organisations vont devoir vraiment prendre en compte le Ramadan c'est très important parce qu'il commence à y avoir énormément de stars dans la communauté musulmane c'est une bonne chose il y a également un marché qui est en train de tout écraser à savoir le Moyen-Orient avec l'Arabie Saoudite et prochainement aussi le Qatar qui va aussi s'imposer dans l'univers du sport et des événements sportifs en général qui commencent à émerger je pense que si on ne prend pas compte de cet événement-là religieux ça risque d'être très problématique là pour moi le UFC 300 je pense qu'ils auraient pu anticiper cette chose-là tu vois après je pense aussi c'est pas forcément uniquement le Ramadan c'est que les stars musulmanes c'est des stars c'est des personnes qui peuvent se permettre de refuser pour le Ramadan quand tu prends les Hamzat même Shafqat il sait que son title shot il va arriver etc c'est des mecs qui peuvent refuser tu vois s'ils avaient proposé à Bélal Léon Edwards ou qu'ils avaient proposé un title shot en calaïve ils ont beau être musulmans et avoir le Ramadan je suis pas sûr qu'eux ils auraient refusé non il l'a dit il aurait pas refusé mais le problème c'est que eux ce ne sont pas des stars moi je parle vraiment des stars tu vois ce que je veux dire Bélal Mohamed il a déjà combattu juste après le Ramadan non Bélal il voulait combattre Bélal il voulait combattre Léon il s'est déjà exprimé sur ça non ouais il voulait combattre Léon mais il voulait combattre Léon mais comme nous ouais c'est ça c'est pas une star et là du coup ils sont en train de j'avais vu une interview de Bélal Mohamed qui disait qu'il pense que l'UFC a essayé de de mettre en avant la badassitude de Léon Edwards en disant oui Léon Edwards c'est un sauvage il a refusé personne je lui ai proposé Shafqat il a dit oui je lui ai proposé l'islam il a dit oui Shafqat Hamzat etc il a dit oui quel monstre merci beaucoup Léon et lui il s'est dit mais attends mais t'as proposé c'est Tate of Shot à tout le monde ils ont refusé parce qu'ils font le ramadan mais moi en fait certes j'ai pas leur star power mais tu voulais mettre Léon Edwards bah moi je suis là et là j'ai l'impression que je suis en train de construire une nouvelle hype sur Léon Edwards pour le booker je sais pas si c'est à Manchester ou à Londres qui reviennent prochainement Manchester ouais Manchester donc je pense qu'ils vont le booker en co-main event ou en main event de l'UFC Manchester avec Asinal qui va combattre contre Curtis Blade bon bref il peut y avoir Yann Gary Yann Gary MVP aussi ça peut être intéressant ça moi qui est pour rival aussi ouais ça peut être une belle carte ça faut demander des visas ou ça se passe comment pour aller en Angleterre ah frérot pour les sans-papiers comme moi évite de dire ça parce que je pense qu'il y a des gens de la police qui nous écoutent ouais ils peuvent venir j'ai une petite carte de séjour en ce moment donc ça c'est carré Amine par rapport à ce que je disais qu'est-ce que t'en penses est-ce que toi tu étais hypé est-ce que t'es pas hypé qu'est-ce que tu penses de la carte UFC 300 moi c'est un peu comme Cacarote et TFS en réalité la plupart du temps j'ai l'impression que c'est les main events enfin souvent pas tout le temps mais les main events qui portent les cartes là j'ai plus l'impression que c'est la carte qui porte le main event et voilà quoi grossièrement tu vois même si en réalité que ce soit l'UFC 300 ou pas dans tous les cas je vais regarder tous les combats parce que c'est des combats qui valent la peine d'être vus mais pour le cas U2 base je pense que ouais c'est ça ils vont regarder plus pour la carte que le main event alors que généralement c'est plutôt le contraire ok bah vous avez tous répondu à ma question moi perso j'aime beaucoup la carte dire que je suis ah et puis c'est un très très grand mot mais en vrai de vrai c'est une des meilleures cartes qu'on ait pu voir merci TFS that's it quel anglicisme oh là là merci exceptionnel l'accent exceptionnel ah on a remarqué mais tu viens d'où sans indiscrétion moi je viens du nord ah je me disais l'accent j'ai entendu tu vois je suis un expert d'accent ouais non j'entends t'as vraiment l'accent du nord TFS t'es en train de mentir mais j'ai entendu tu viens d'où du nord sans indiscrétion ah je viens de Roubaix ah ouais Roubaix les briques ouais ah ouais tu viens du temps en vrai il y a des bons combattants qui sortent de Roubaix en vrai ils ont des bonnes infrastructures il se passe un truc dans le nord au niveau pieds-point déjà en kickboxing il y avait pas mal de choses mais on remet mal il se passe des choses je suis allé à l'Ultimate Cage là je vais aller au PRF normalement peut-être si j'ai le temps le 4 le 4 ouais je crois que c'est le 4 on va se croiser alors après j'ai pas envie j'ai pas envie de te croiser pourquoi tu me menaces comme ça il y a engrouille on va se croiser t'es engrouille t'es engrouille t'es là moi je suis là je viens en paix tu veux me 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 guette qu'est-ce que t'as à dire lâche-toi ouais non on m'envoyait le petit heureusement j'ai un réseau j'ai un réseau et des bordures on m'envoyait le petit truc de poirier après est-ce que la traduction elle est bonne ou pas mais qui dit qu'on vient tous blessés il y a déjà qu'on matche avec des staff des biceps comment on dit c'est pas arraché mais bref c'est biceps blessés bref t'es cassé l'Australien il y avait le bras cassé il y avait Peterian qui arrive avec le Junot en vrac aussi je crois après le premier round il se fait les SIL je crois les croisés tu finis le combat et moi je suis d'accord avec ce qu'il dit poirier c'est quand tu perds niveau communication tu peux pas surfer sur ça et ça c'est mauvais pour son futur parce que là il commence à perdre beaucoup de personnes surtout à l'étranger les gens sont là ils disent c'est pas ouf c'est beaucoup moi je trouve la communication elle est pas exceptionnelle t'as vu l'entièreté d'une interview ah ouais les 20 minutes voilà les 20 minutes c'était une visite médicale il y a pas il y a fait 18 minutes sur 18 minutes sur le staff 2 minutes sur les photos et il a donné 30 secondes de crédit à poirier il sait pas vraiment qu'est-ce que son ses skis sur je sais pas dire que poirier c'est un vrai top 3 il est hyper dangereux j'étais condamné de faire ce combat bref tu donnes un peu de force c'est pas grave perdre ça fait partie de la vie tu l'acceptes ou pas il y a des gens ils sont plus forts que toi il y a un champion par catégorie il y a un champion par catégorie ça fait des probabilités qu'il y a une personne qui est plus forte que toi et elle est élevée c'est comme ça même si oui c'est un combattant ouais mais même un combattant tu dois te remettre en question je pense pas c'est comme ça que tu deviens champion en faisant du déni mettre tout sur un staff et à un moment il y a littéralement ses mains basses qu'il a depuis le début de sa carrière c'est à cause du staff presque parce qu'il a été fatigué il ne peut pas monter ses bras c'est pas vrai non c'est pas vrai tu vois je regarde Mosey c'était ça le premier combat qu'il fait contre les Brésiliens à un moment il est contre la casse ses mains sont complètement à côté de ses hanches il n'y a pas ce réflexe de monter les mains tu vois non c'est juste pour ça en fait ouais pour rebondir dessus le problème pareil pour moi le problème c'est que Kakarosh l'a dit vers la fin c'est le déni parce qu'en réalité si tu avais un staff tout ça tu n'étais pas dans les meilleures conditions ok tu as perdu il était meilleur le soir du combat mais le problème c'est le fait de parler autant du staff tu as l'impression qu'il y a un peu de déni et qu'il ne veut pas reconnaître qu'il y a des axes d'amélioration parce que quand bien même il est perdu en lien avec le staff de près ou de loin il y a beaucoup de choses sur lesquelles il doit et il va travailler genre les mains basses le fait de partir à la guerre etc tu as l'impression que ces détails-là qui étaient déjà présents dans ces anciens combats ils passent un peu à la trappe alors que c'est des enseignements qu'ils devraient tirer et qu'ils devraient être passés avant le staff en réalité magnifique merci magnifique peu importe la condition physique dans laquelle tu es je ne peux pas l'utiliser comme excuse et voilà donc franchement par rapport à ça c'est dommage en plus on passe pour des pleureuses un peu ça ne va pas arranger la réputation des Français aux Etats-Unis c'est dommage en tout moment en tout moment excuse-moi de te couper ça je te pensais un peu à Gagne il avait toujours dit en fait même tu fais du déni même pas du déni genre face caméra tu sors le West t'es malade mais quand tu vas en camp t'es là tu te dis ah je regarde le combat ouais mes mains sont basses je donne trop au premier round plein de soumissions elle passait pas lui je pense que BSD il a soumis 2-3 personnes il s'est soumis le monde entier non Poirier il s'est déjà pris des étranglements de Kaby pendant 3 rounds il va pas taper sur le premier étranglement la prise de dos tu vois et là il se crame comme un fou il y a un premier round comme un peu Shima F hyper agressif ça fait tu te crames en vrai tu vois bref il y a plein d'axes d'amélioration et bien il suffit du vrai déni comme Gann contre Nganou ben tu vas pas t'améliorer tu vois Gann contre Nganou il disait ouais non je gagnais le combat pour moi c'est moi qui a gagné genre ben s'il a gagné le combat il a pas besoin de s'améliorer tu vois il est bon partout ben il tombe sur Jones ben t'as pas travaillé ton sol poutou si t'as gagné contre Nganou t'as pas travaillé ton sol il s'est fait rouler dessus contre Gann contre Jones s'il avait ouais s'il avait s'il avait fait moins de déni contre Nganou et il serait parti tu vois dans la salle des temps travailler son grappling je suis sûr il se fait pas ouvrir comme ça contre Jones parce que là il se dit ouais faut que je m'améliore sur ça tu vois et ben BSD s'il garde ce mindset là de ben non j'ai rien à travailler j'ai perdu parce que j'ai eu un staff ben tu vas arriver contre un Turner tu vas arriver contre je sais pas ça cogne en lightweight tu vois tu vas arriver contre ces combattants là qui se font pas soumettre en un round ben tu vas parler chinois après tu vas dire quoi parce que le premier combat c'était quoi il était dopé c'est vrai c'est pas vrai il s'est fait choper après le combat donc factuellement le jour du combat il s'est fêté ça avant il était pas doupé donc ça vas-y on t'enlève maintenant ta deuxième défaite il se fait finir c'est le staff ben comment tu vas progresser pour tout c'est chaque défaite c'est soit il est doupé soit c'est staff soit c'est des racistes ça marche pas mon pôle tu vas jamais tu vois c'est pas la graine de champion tu vois mais regarde ma cache il a fait Cyprien KO mais mon frère pas d'excuse il a fait quoi pendant un an il est pas revenu il est revenu sa défense elle a complètement changé c'est l'une des meilleures défenses debout et t'as plein de combattants comme ça il perd un combat Nganou t'as pas contre Mjotic le 1 il s'est fait rouler dessus comme never en lutte il est revenu contre le rematch il a tabassé il lui a fait il a fait comme il dit il a eu un long chemin de croix Nganou parce qu'après il était terrorisé il était pas bien mentalement et après il est revenu il est revenu il est revenu sur ses faiblesses il est revenu méchant comme jamais jusqu'à devenir champion il avait dit aussi il avait dit que quand j'avais il avait affronté Mjotic la première fois je savais pas c'est quoi du MMA genre quand je regarde aujourd'hui c'était nul en MMA tu vois il a fait son autocritique il a fait son autocritique il est revenu t'as vu il se proche dans sa tête il passe dans le dos il a mis le drop je lui dis ah ouais et il est dangereux Nganou parce qu'il a fait son autocritique et c'est le problème pour les fans de Saint-Denis c'est qu'à un moment c'est bien de l'aider ouais ouais c'est vrai ouais c'est bien les gars mais quand il rentre dans l'octogone staff ou pas staff comme il dit Mystique Mystique mat c'est un moment tu signes pour un combat donne c'est fini staff pas staff même t'as pas de croisé t'as pas des poids tout ce que tu veux t'as signé t'es dans l'octogone donne tu gagnes c'est bien parce que s'il avait gagné il aurait dit quoi oui j'étais un peu malade mais j'ai pris la victoire c'est dans la guerre je sais pas moi genre tu vois on est là c'est la guerre on va toujours gagner ouais c'est mais quand tu perds tu viens tu fais en vrai l'interview pendant les 22 minutes je crois il fait 20 minutes sur ça tu vois 19 minutes ou 20 minutes c'est énorme tu vois l'intervalle est nul en vrai quand tu regardes elle va pas faire beaucoup de vues tu lis les commentaires c'est la même chose et je me dis c'est vrai l'image des français à un moment c'est l'histoire des gens le guerrier la guerre et tout ouais mais poteau si tu les guerriers c'est pas arrêté par un staff t'es au-dessus de ces choses là et je suis sûr dans le MMA quand on me dit pour rien mais le staff c'est monnaie courante combien de commentants ils doivent commander avec des staff des grippes tu vois quand ils font des cuttings hyper sévères le lendemain ils sont affaiblis mais ils vont au charbon et même hyper tu imagines chaque interview tu te prends des 20 minutes d'excuses ouais j'avais mal au genou ouais mais mon genou ouais mais t'avais mon genou t'avais le menis en plus le menis c'est important quand tu coupes le menis ouais mais mon frère on a pas fini non c'est juste pour dire ça je trouve que baiser qui fait du déni ça me dérange pas mais que t'as les fans autour qui sont en train de saucer comme never non les gars laissez-le s'il fait pas c'est un autocritique je pense pas qu'il va aller loin parce qu'en lightweight j'ai toujours dit c'est des catégories où ça commence à vraiment cogner si tu fais du déni tu peux te faire éteindre même par un hors top 15 t'as des dobeurs ils cognent t'as pas le combattant t'as Turner aussi il est longiligne mais puissance de frappe c'est solide et le top 5 tu le vois pourrait qu'il tourne à 82% sur un petit enchaînement et du coup je baisse des direct non c'est c'est un autre game fini pour ma part mystique note ouais moi ce que je voulais sur le quoi je voulais revenir ce qu'il me ferait c'est qu'il veut revenir ultra tôt il veut revenir déjà en été et il veut reconvattre après l'UFC Paris potentiellement en septembre j'allais parler de ça tu es vraiment toujours là c'est vraiment une dinguerie de vouloir revenir aussi je pense qu'il peut ça peut être très très chaud pour lui ouais c'est ce que je voulais dire aussi avant de donner la parole parce que ce qui est inquiétant effectivement c'est ce que relève la carotte c'est que je pense pas qu'il soit entièrement dans le déni je ne pense pas parce qu'effectivement le staff c'est potentiellement une chose mais comme vous l'aviez dit oui à partir du moment où tu as signé le combat et que tu as fait toute la fight with avec ça et que tu t'es rendu dans l'octogone avec cette problématique là à partir du moment tu as accepté tu as signé tu as rentré d'octogone tu as combattu tu as plus d'excuse parce qu'effectivement s'il aurait gagné ce combat il aurait eu un autre discours et il aurait dit oui voilà je suis un vrai gars etc maintenant il a aussi félicité Poirier et il a aussi dit dans cette interview même si ça n'a pas duré aussi longtemps que ça ce petit discours là sur Poirier il a dit que potentiellement que peut-être sans staff il aurait été mis KO mais il persiste et signe en disant que ce staff voilà l'a complètement cramé et on n'est pas dupe on l'a vu qu'il n'était pas bien Saint-Denis mais je suis d'accord tu peux donner une raison à ta défaite à cause de ton staff mais ce n'est pas ton staff qui te fait faire les fautes professionnelles face à un mec comme Poirier avancer sans setup pour faire des amenés au sol c'est bien c'est bien tu les as bien amenés au sol tu les as bien amenés au sol tu as bien grappelé tu as bien pris le dos il avait dit son but c'était de le foutre au sol le molester attraper son dos étranglé et fini il n'était pas très loin mais il y a eu beaucoup d'erreurs à un moment donné ce n'est pas ton staff qui te fait mettre les mains basses Amine ? moi je voulais dire parce qu'en réalité il y a deux camps qui s'affrontent j'ai l'impression je ne suis pas du genre attiré sur le public mais j'ai l'impression il y a d'un côté ceux qui vont prendre comme excuse le staff et ceux qui enterrent un combattant après une défaite j'ai l'impression qu'en France il y a quand même un problème autour de la défaite en réalité la chose qu'il voudrait juste se dire c'est que Poirier il est meilleur il est juste meilleur il a perdu et ce n'est pas grave il va revenir mais j'ai l'impression que dans un sens ou dans l'autre les gens ils abusent soit c'est à cause du staff qu'il a perdu soit en réalité il a perdu et c'est fini genre en gros il ne reviendra pas ou du moins il reviendra très difficilement alors qu'il y a un milieu entre les deux et l'un entraîne l'autre vu que tu as l'impression que l'excuse du staff entre guillemets ou le fait qu'il insiste dessus c'est pour contrecarrer un peu le fait que les gens lui reprochent trop entre guillemets sa défaite moi je ne pense pas que les gens lui reprochent sa défaite en tout cas je parle des fans de Rayfanarcore après vous me dites ce que vous en pensez je ne pense pas que lui reprochent sa défaite on peut lui reprocher son style de combat en se disant putain attention on en avait parlé dans l'espace avec TFS Kakarot et tous les autres on ne voyait pas du tout BSD gagner parce que stylistiquement c'est un peu compliqué moi je ne voyais pas gagner mais je me disais qu'il avait les moyens de gagner mais ce qu'on lui reproche plus et c'est ce qu'on reproche à Cyril Gann mais Cyril Gann c'est un peu plus particulier c'est plus particulier Cyril Gann mais on reproche surtout le fait d'être soit dans le déni soit d'avoir une communication mauvaise sur sa défaite je pense que s'il aurait réagi en disant bon j'ai perdu c'est vrai que j'avais un staff mais après il l'a dit attention il l'a dit que même peut-être que sans son staff il l'aurait perdu mais c'est vrai qu'il a fait plus de 20 minutes en disant j'ai eu mon staff j'étais fatigué pendant une semaine j'étais pas bien mais c'est arrivé avant la fact week en fait j'avais pas un seul staff mais j'en avais deux etc etc donc en fait on se noie dans une ribambelle d'excuses en fait on n'a pas entendu d'autocritique de sa part en tout cas très peu on n'a pas entendu ouais il faut que j'améliore mon striking ouais il faut que j'apprenne à avoir une meilleure défense de striking ouais il faut que j'apprenne à être plus efficace au sol parce que j'ai eu des situations où j'aurais dû le finir ou qu'au caisse c'est peut-être ça qui fait défaut mais c'est très français aussi de se trouver beaucoup d'excuses ouais c'est là où je disais qu'il y a d'un côté les excuses de l'autre le fait aussi que ce soit français en réalité de tirer sur les combattants qui perdent alors qu'en soi la défaite c'est normal et pour revenir sur ce que disait Mystique Mac moi pareil je comprends pas comment tu peux quand t'as pris un KO t'as pas le droit de sparer pendant une certaine durée de temps donc en réalité avant d'avoir repris les sparrings etc tu sais pas où t'en es physiquement ne serait-ce que ta capacité à encaisser la manière dont t'as récupéré après le KO etc les séquelles et le fait de demander une date avant même d'avoir fait le point sur soi-même moi je trouve ça particulier et ça pose des interrogations aussi sur les gens qui l'entourent ou qui le conseillent tu vois parce que j'entends je pense que c'est mort ils ne le seront pas combattre c'est mort même l'UFC ils ne vont pas lui dire de recommattre je pense que l'UFC ils veulent vraiment le booker pour l'UFC à Paris là je pense qu'il n'est pas dans un déni mais en fait il est tellement frustré qu'il veut vite revenir dans l'octogone et recommattre etc etc pour remettre les pendules à l'heure ils ne le laisseront jamais je ne vois pas du tout Daniel Voirin lui dire vas-y petit allez on y va jamais de fin de te prendre un chaos de zinzin jamais de la vie jamais de la vie de l'UFC il va lui dire vas-y tiens tu combats en juin et puis après on va te mettre en septembre le 28 c'est possible après l'UFC ils en sont capables mais j'espère que son entourage ils seront assez intelligents pour le déconseiller en tout cas déjà Lito après Mystic Mat je crois que Mystic il voulait parler avant moi non comme je veux ok Mendo va se croiser je te laisse la parole Mystic vas-y vas-y Mystic Mat ce que je voulais dire du coup c'était pour revenir sur le fait que même moi si je voyais Poirier malgré du coup que je le voyais perdant BSD j'étais prêt à lui donner de la force après Kouba malgré qu'il perde mais vraiment ce qui change tout c'est sa com qui est catastrophique comme l'a dit Kakarot passer 19 minutes d'interview sur 20 à parler du staff c'est assez terrible genre à ce niveau-là vraiment les français au niveau de la com comme l'a dit avec Gann tout ça c'est après défaite il faut tu passes à autre chose il faut faire par exemple il y a qui il y a des combattants où il parle vraiment des axes d'amélioration et il passe à autre chose le problème c'est vraiment de s'apitoyer sur son sort et ça pose problème à ce niveau-là et surtout en France sachant qu'on est très critique faire ça c'est pas la meilleure des choses je peux perdre beaucoup de de fans avec ça moi je suis d'accord avec Matt vraiment sur sur toute la ligne moi j'avais une autre question c'est quoi la suite pour lui éventuellement il va rentrer en septembre même si pour moi c'est trop tôt donc vraiment trop tôt parce que ça fait quoi ça fait même pas 6 mois en vrai s'il revient à Paris vous voyez qu'il enfin vous le voyez prendre qui pour moi le plus judicieux c'est d'essayer comme il a fait il a call-out Dariush qui est sur 2 KO donc franchement pour moi c'est le plus judicieux c'est Dariush qui est la call-out en premier c'est Dariush qui est la call-out en premier à l'époque non je parle de d'après la défaite parce qu'il devait faire un sacré bond en avant s'il gagnait il passait de il est quoi il est 11ème parce que Dos Santos il a perdu aussi Dos Santos pardon donc du coup moi je voyais soit le gagnant ou le perdant de Turner de Turner Moïcano soit Dariush mais c'est quoi le plus judicieux pour vous mon cacarotte pour finir sur le point qu'on a abordé c'est que moi je trouve qu'il n'y a pas de honte à perdre contre Poiré tu vois c'est une légende du MMA il fait partie des meilleurs là tout all time vraiment c'est pas une honte moi demain il perd c'est pas une fraude il y a vraiment des bons skills donc quoi dire aujourd'hui ça défaite tu vois il assume on va dire comme un homme c'est un grand mot tu vois il n'a juste pas son statut mais genre tu te dis ouais j'ai perdu contre Poiré c'est pas grave tu perds contre Poiré a perdu je crois trois fois au label tu vois contre les champions il n'est pas là en mode Khabib j'avais mal au genou non c'est pas grave tu perds contre Poiré ça va non en vrai contre Poiré c'est la c'est Hall of Fame l'un des meilleurs lightweight ça fait dix ans il est top 5 après il n'est pas je pense plus qu'il a son prime ultime mais Poiré c'est Poiré c'est Poiré pour toi Poiré pour moi il était à la presque tout le top 10 en vrai à part peut-être vraiment Poiré son niveau actuel c'est entre le champion et le top 3 l'évolution que tu as eue tu es passé d'un c'est qui Poiré un futur holofamer grand champion je suis fier de toi après on fait de l'humour après le contexte ce qui est important parce qu'avant le combat BSD c'était ça y est Makachev il y a bon tu te dis ouais carrément le Makachev il y a peur il ne sait même pas c'était qui BSD et Makachev c'était une réalité et aujourd'hui comme il disait c'est Amin c'est plus personne il est nul non il n'est pas nul il est bien encore mais il faut qu'il qu'il bosse sur ses skins c'est pas grave ça fait pas l'autre effet du MMA en fait le MMA c'est pas un film c'est pas parce que sur Twitter t'as dû t'es trop fort des fois j'écoutais des analyses de BSD avant ce combat mais c'est trop marrant tu les écoutes maintenant tu rigoles comment elle va gagner la guerre soldat il a fait la guerre trop fort force spéciale ouais mais ça n'a rien à avoir aimé moi mon frère l'analyse la guerre menton trop fort non c'est pas comme ça aujourd'hui il sait que techniquement il faut qu'il s'améliore et bref et pour revenir pour moi son prochain match moi je le vois bien contre pour moi Hooker c'est bien mais Hooker sur asynchrone c'est compliqué aussi aujourd'hui dans 6 mois pour moi pour moi c'est vrai je trouve que son entourage je sais pas après s'il parle de sans avoir consulté son entourage un peu comme Volkanovski il y a raison ce qu'il dit Makachev Volkanovski ça l'envoie au bon char je suis d'accord l'argent et tout c'est bien attends il fait un pay-per-view il prend Makachev short notes à Abu Dhabi Makachev à Abu Dhabi il est connu pour eux tu vois il est solide là-bas mon frère il prend attends il se prend un head kick il l'éteint il vient même pas 2 mois et demi 3 mois après pour prendre tout pour lui il a les mains lourdes il se fait éteindre encore il est mal conseillé je suis d'accord pour l'argent mais la santé c'est important et BSD les gens qui sont autour de lui à un moment la santé moi j'ai toujours dit la santé le style de BSD il n'est pas viable sur le long terme je suis persuadé il se prend tellement de coups il ne bouge pas sa tête il se prend des coups plein fer en plus il se prend des genoux des fois et tout t'as vu sa tête on dirait qu'il a combattu 15 ans c'est incroyable moi je pense que Hooker mais aujourd'hui on parle de Hooker mais Hooker il fait des guerres mais genre solides sur 25 minutes t'as pas de cardio Hooker il accélère ça peut être compliqué Dariush peut-être tu vois à froid Dariush il s'est pris deux gros cas au premier round il a peur un peu je pense pas peur mais il doit douter de fou c'est pas possible en plus il n'y a plus de de rêve pour la ceinture pour moi c'est fini tu vois 34 tu vas sur ses 35 ans il n'est même pas top 10 il n'y a pas de nom c'est un oubli maintenant je pense soit il c'est un gatekeeper soit il fait gatekeeper soit il prend sa retraite mais je pense moi je pense que Dariush aujourd'hui avec le momentum qu'il a c'est le meilleur choix sur un trois-ronde tu vois moi je pense pas qu'il il peut venir je pense à Paris Dariush il voyage beaucoup je pense pour ses combats avec ses tombes il va venir juste TFS toi t'en penses quoi du futur de BSD ouais bah moi j'en ai parlé j'ai fait une vidéo pendant une heure j'ai dit que revenir au mois de juin quand il dit je vais revenir fin juin il parle tout normal comme si c'est normal comme ça je vais revenir fin juin sachant que il faut prendre un autre détail c'est ok combat de beaucoup mais là on parle de combat de beaucoup dans le top 15 c'est à dire c'est des gros gros fights qui se préparent avec des gros gros camps là tu reviens à un gros KO alors les gens m'ont beaucoup dit en commentaire c'est bon ça colle c'est trois mois d'arrêt ou c'est deux mois d'arrêt après un KO tout va bien ah non les gars il s'agit de laisser un moment pour la marge de progression pour progresser en fait je pense qu'il faut se laisser le temps de progresser même si après ouais un détail important que j'ai pas apporté que j'ai oublié d'apporter dans le live et que j'avais noté c'est que oui à un moment il dit que Poirier m'aurait peut-être battu il m'aurait peut-être mis KO si j'avais été en forme mais bon la façon où il le dit ouais c'est plus une petite parenthèse histoire de voilà mais dans l'ensemble je suis d'accord avec vous je suis assez d'accord il faut une marge de progression il faut qu'il progresse après quel combattant va dire dans une interview ah donnez-moi des exemples il faut que j'améliore ma lutte ah mais défensivement je prends trop de coups c'est spécial la mentalité d'un combattant donc moi je prends du recul là-dessus c'est très très spécial c'est en fait t'as toujours un peu déni en fait ça il faut prendre du recul là-dessus les combattants ils ont toujours une sorte de déni alors oui il y a des champions spéciaux comme Mahachev il se fait éteindre deux secondes après ça te fait éteindre il a à genoux en train de prier tu vois je veux dire Ganou il se fait éteindre le chiche il dit pas un mot il se roule dessus il dit pas un mot après comme t'as dit chemin de croix il revient et voilà indisputé c'est une légende etc après je reviens toujours à ce qu'il a dit obsession est-ce que est-ce que Benoît Saint-Denis a vraiment le style le mindset pour devenir un champion qui va chercher une ceinture et qui la défend ou alors ça va pas être justement ce combattant qui fait des bonus ce combattant qui fait des bonus est-ce qu'il va est-ce que est-ce que le move de Trevor Whitman sur Guedji est faisable sur Saint-Denis en fait il n'y a que l'avenir qui nous le dira mais combattre au mois de juin et on disait tout à l'heure ouais Hooker c'est pas un peintre tous les mecs qui risquent de prendre derrière maintenant on va prendre que des bourbis c'est des gros matchs qu'il faut préparer que tu prépares pas comme ça tu vois enfin bref c'est mon avis quoi alors je sais pas si c'était Amine ou Mystique non c'est Amine ok vas-y Amine ouais moi je voulais revenir parce qu'au delà du timing du retour ouais ce qui était important c'était l'adversaire et j'ai levé la main quand le cacarote j'allais parler de Hooker parce que autant je pense que Darius ça peut être un bon move tu vois mais Hooker compliqué en vrai Hooker c'est hermétique debout ça frappe fort et ça peut faire 15 minutes de guerre tu vois pour faire un retour après avoir pris un KO contre Poirier je suis pas sûr que statistiquement Hooker soit la meilleure la meilleure solution et pareil sur soit Moïcano soit Turner autant Moïcano en fonction de ce qu'il va passer dans le combat contre Turner c'est pas bête tu vois mais Turner je pense vraiment que genre en termes de hype et de danger je pense que c'est l'un des pires choix dans le top 10 je pense que ça sera jamais Turner gros jamais ouais parce que c'est très risqué et t'as pas grand chose à aller chercher tu vois et ouais pour moi ça me ferait peur pour Benoît tu vois et Hooker peut-être un peu moins mais pareil pour un retour je pense pas que ce soit un bon nom alors que Darius il est encore bien classé il est sur une dynamique c'est un peu fébrile sur les derniers combats il s'est fait coucher deux fois round 1 tu sens que debout il y a des ouvertures même s'il est opportuniste il conne fort et au sol il bloque beaucoup les positions en réalité je pense que stylistiquement pour un retour il vaut mieux prendre un Darius qu'un Hooker et Turner il vaut mieux oublier donc là vous voyez tous potentiellement BSD reprendre un mec qui est au dessus de lui moi j'ai un autre combat potentiellement vas-y vas-y bah en vrai le milieu je pense que c'est quand même Darius on en parlait il n'y a pas encore aussi longtemps pour un potentiel title shot en plus il est sur deux défaites par KO première round donc ce serait le bon plan pour Benoît on va dire Hooker je pense c'est un bourbier ce serait un bourbier de revenir sur ce combat et sinon le combat que je verrais bien je ne vois pas l'intérêt pour l'UFC de le faire ce serait pas d'y plus le mettre tu reprends une grosse hype il n'y a pas trop de risques je trouve pour Benoît en tout cas même s'il y en a mais je pense que c'est le bon plan ça pourrait être un bon plan de revenir contre Padi Padi l'a dit il n'a pas envie de l'affronter après pour défendre BSD quand même un minimum il parle de il dit qu'il y a des ouvertures dans son jeu mais en fait il le survole c'est éphémère presque comme quand il dit que Poirier aurait potentiellement gagné et le fait de dire je vais revenir au mois de juin bah c'est voilà ça prouve ça prouve que non dans sa tête il n'y a rien pas de remise en question et l'analogie elle est bonne avec Gann elle est très bonne même Amin vas-y pour répondre à ta question si tu avais demandé si on le voyait revenir contre quelqu'un devant lui moi je pense que ouais et l'argument c'est que déjà il n'y a pas pull out et je pense que l'UFC c'était au courant pour le staff même si on met un peu ça de côté au final il a tenu la route et en combattant Poirier il a quand même touché une sphère qui est appréciable pour l'UFC en réalité je ne le vois pas repartir contre un non-classé vu qu'il était comme un event d'un UFC numéroté et d'un gros UFC numéroté tu vois il rentre dans les noms les gammerots il rentre en termes de popularité près des gammerots des des FiziF etc tu vois des mecs ils ont un peu loupé leur passage dans le top 5 mais qui malgré tout restent des des gros prospects tu vois du coup je ne vois pas l'UFC lui mettre un bourbier derrière et même si par Jib Mublet ce serait un peu le ticket d'or je n'y avais pas pensé mais ouais pour moi il va prendre un top 10 ok ok la logique c'est effectivement qu'il prenne pour moi qu'il prenne un gars du top 15 le matchup le plus intéressant pour lui effectivement ce serait bien ce serait bien Dariush qui est équipement et tout et tout mais je ne sais pas je ne sais pas si l'UFC vont prendre le risque de lui donner encore un gars qui est au dessus et je pense qu'ils vont essayer de lui donner un combat abordable parce que je pense que le but de l'UFC c'est d'essayer de donner des matchups intéressants aux combattants locaux notamment notamment à Paris je ne sais pas si TFS avait d'autres sujets non je crois qu'on a fait le tour avec la carotte qui nous a lancé sur VSD alors qu'on était censé finir excuse-moi de mon pour que je on peut on peut dire ça tu avais des choses à dire je sais que tu avais des choses sur le cœur merci je suis bien je vais passer une bonne journée merci alors là ça y est ça y est mon gars Mendo je ne sais pas si tu as un truc à ajouter si quelqu'un a quelque chose à ajouter sur l'UFC 300 ou le cas Benoît Saint-Denis non j'ai juste envie de profiter de mon week-end bon week-end à toi bonne force à tout le monde merci les gars d'avoir participé d'avoir intervenu grosse force merci à toi bonne soirée merci bonne soirée les gars merci Mendo bonne soirée bye bye bonne soirée